Aujourd'hui, on va couvrir le rachat incroyable acté, validé de Activision Blizzard King par Microsoft. On va aussi parler de Spider-Man 2 qui arrive là tout de suite. Il est là déjà de Super Mario Wonder qui s'est dit qu'on n'avait pas assez de trucs à faire, donc il va venir lui aussi. C'est parti tout de suite pour le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Nous sommes en octobre 2023. C'est une période tellement pleine, incroyable, lourde que J.K. en soupire avant même qu'on ait commencé l'émission. Bonjour J.K. Comment vas-tu ? Et le problème, c'est qu'évidemment, sur cette configuration, je n'ai pas le son pour les auditeurs sur le... Je ne suis pas sûr qu'on ait le son en podcast, donc on va faire pause. Fuck, j'ai compris ce qui se passait. Ok. Il y a un problème ? Il y a un problème, mais je vais le régler. On n'entend pas J.K. Ah oui, effectivement, oui. Oui, on dirait que... Du coup, je vais essayer de le régler. Et si je réussis à le régler, look back stream, c'est ça qu'il fallait activer. Si je réussis à le régler, Fanny, est-ce que tu pourras restitcher ça ensemble ? Je te mettrai deux... Voilà. Là, ça devrait être bon. Vous parlez, les gars, encore ? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. On est là. Oui, on va parler de plein de choses. Je vais partir du principe que ça marche dans l'enregistrement ou pas ? Oui, je pars du principe que ça devrait marcher. On va faire un petit saut de fond. On se relance. Mais on a le backup sur Twitch, de toute façon. Allez. Mais est-ce que tu as... Quel jeu tu es en train de faire ? Bon, on en parlera tout à l'heure, J.K. Voilà. Mais je comprends. C'est difficile. C'est difficile. La vie est dure. Et comme si... C'est compliqué. Voilà. Comme je disais, c'est fort, fort, problème. Mais c'est vrai que quand on aime le jeu vidéo, c'est une belle période. Et en même temps, c'est une période où on se dit qu'on a besoin de beaucoup plus de temps que tout ce qu'on a en vrai. C'est bien que tu sais... Comment dire ? L'expression comme quoi quand on est jeune, on a du temps. Quand on est vieux, on a de l'argent. Dans le jeu vidéo, je pense que quand on atteint un certain âge, on a de quoi s'acheter tous les jeux qu'on veut. Mais on a fait l'erreur de faire des enfants et donc on n'a plus de temps. C'est une astuce. Sauf quand on joue avec nos enfants. J'en parlerai tout à l'heure, justement. Ah, très bien. Très bien. Magnifique. Jika, très heureux de t'avoir pour cet épisode numéro 316 du Rendez-vous Jeux. On a également... On ne pouvait pas faire cette émission sans le plus grand spécialiste de Microsoft de France qui a acquis ce titre il y a combien de temps ? Bien avant le début de l'incroyable parcours de Microsoft et Activision. Je pense que je t'ai nommé plus grand machin il y a bien longtemps. C'était une époque où les Windows Phone existaient encore et où les studios Xbox s'appelaient les Microsoft Studios. Une époque que tu préférerais oublier, je crois, peut-être. En tout cas, je suis très heureux d'avoir Kasim. On va y revenir tout de suite, mais oui, le rachat est fait. Notre long cauchemar est terminé, enfin terminé. C'est ce que je titrerais. Et effectivement... Ce n'est que le début. On y arrive. Ce n'est que le début. Oui, mais là, c'est plus... Tu penses que ça va continuer à être cauchemardesque ? Je ne sais pas. On verra. On verra. On a également... Alors, on a le plus grand expert de Microsoft. On se devait d'avoir le plus grand expert de Nintendo également. Bonjour Antistar. Comment vas-tu ? Salut Guillaume. Bonjour. Bonjour Patrick. Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. On parle du fait qu'il y a un cauchemar qui est fini avec Activision Blizzard. On a un autre cauchemar qui n'est pas fini, c'est la Switch 2. Parce que lui, ça, c'est pareil. En termes de serpent de mer, je peux te dire qu'on en parle depuis un petit bout de temps. Quand on connaitra la Switch 2, c'est bon, on pourra passer à GTA 6 après, je pense. Mais la question, c'est lequel va arriver en premier ? J'espère que c'est la Switch 2 quand même. Oui, j'espère aussi. Il y a plus que temps, là. À mon avis, ce n'est pas garanti. Parce que la Switch 2, on dit premier trimestre 2024, peut-être. Je ne serai pas complètement estomaqué. Non ? Quoi ? Premier trimestre, je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est plus fin 2024. Bon, on aura le temps. Non, non, je veux dire, on entend parler. L'annonce. Je parle de l'annonce. Ah, l'annonce. Ah oui, l'annonce en début d'année, ça, oui, ça, c'est plus crédible. Oui. Bon, on en reparlera. Écoute, les serpents de mer, on en a déjà un auquel on va mordre la queue aujourd'hui. On va en laisser et on va laisser les autres pour plus tard. Merci à tous les trois d'être là et merci également. Alors, il n'y a pas de nouveau Patriot cette semaine, mais il y a Steph Sinalco qui est le producteur vaillant qui tient le navire et qui est toujours là. Merci beaucoup à toi, Steph. On te remercie tous les mois et même plus. Tu fais partie des incroyables producteurs qui ont trouvé le niveau secret. Il est difficile à trouver le niveau secret sur la page Patreon. Je pense que c'est un achievement déjà de l'avoir trouvé. Vous pouvez aller regarder par vous-même sur patreon.com. C'est pas facile. Il y a une flèche sur laquelle il faut cliquer. Tout ça, c'est pas évident. C'est presque un ARG. Mais bravo et merci à Steph de le faire. Enfin, d'être Patriot. Merci à tous ceux et à toutes celles qui participent également. Un dernier mot avant de se lancer et puis on arrêtera le suspense et l'attente. On a un rendez-vous IRL ce samedi. Là, je suis de retour dans le studio mini. Et il y a une IRL ce samedi à 16h au bar Le Corcoran au Sacré-Cœur. Si vous voulez venir boire un petit coup à 16h et me dire bonjour et dire bonjour à d'autres auditeurs et auditrices, vous serez les bienvenus. Je serai heureux de vous voir. C'est la première fois depuis des années qu'on refait cette IRL traditionnelle de la rentrée. Donc, c'est un moment à ne pas manquer. Et comme on est au studio mini, on n'a pas de jingle pour les news. Certains sont contents. La plupart les pleurent. Mais on compense avec donc un premier sujet incroyable. Vraiment au sens où on ne croyait pas que ça arriverait. La semaine dernière, Xbox, Microsoft a effectivement absorbé Activision Blizzard King, la fin d'un périple que nous avons commencé enthousiastes et heureux, guirait, j'oserais même dire, et que nous avons fini sur les rotules, sous les rotules même. On n'en pouvait plus. Mais ça y est, c'est terminé. Kassim l'a suivi. On a souffert. On a pleuré. Mais il a tout compris. Il a tout su. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé ? Nous faire un rapide résumé pour les gens qui n'auraient pas suivi. Je pense qu'ils sont rares, en particulier chez les auditeurs de cette émission. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-nous tout. Et moi, juste avant, j'ai une toute petite question. La première question, c'est qu'est-ce que tu as ressenti intérieurement quand tu as vu la news tomber ? Ça a été quoi ton premier sentiment ? En vrai, comme telle une nécrologie, j'ai prévu en avance un certain nombre de contenus. Oui, j'imagine que tu avais déjà prévu l'article. Mais sinon, ça a été un peu un truc de... Pas de soulagement, mais de pensée profonde de... Waouh, ça fait 20 mois quand même. C'est un projet de 20 mois qui se termine. Il y a un côté un vide qui s'installe quand même, effectivement. C'est un peu étrange sur le moment. Mais en même temps, ça a écrit Feuilleton. Alors qu'il y a des nuages qui passent et que je tombe dans le noir au niveau de mon image. Bref, donc, rapide résumé. Oui, c'est Microsoft qui s'est fait un petit rachat à 68,7 milliards de dollars d'Activision Blizzard, ce qui représente le plus gros rachat de l'histoire de Microsoft, du jeu vidéo et de la tech. Donc, c'est évidemment du jamais vu. C'est du jamais vu de racheter un studio, un éditeur qui est aussi important. C'est, en termes d'effectifs, le rachat d'Activision Blizzard, le nombre d'employés chez Activision Blizzard King, c'est trois fois l'effectif de Bethesda et Xbox réunis. Donc, en fait, la taille est gigantesque. C'est des licences cultes comme Candy Crush, auquel on ne pense pas assez. Donc, je commence par lui, qui est une pépite du jeu mobile, mais aussi Call of Duty, qui est une pépite du jeu console. Et World of Warcraft, Starcraft ou Warcraft, qui sont des pépites du jeu PC. Donc, c'est trois gros marchés que tu touches en même temps et tu acquiers des talents assez forts et des licences très fortes sur trois marchés à la fois, plus plein d'autres licences type Tony Hawk, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Spyro. Crash Bandicoot et Spyro qui deviennent des mascottes Xbox, alors qu'elles sont littéralement nées comme des mascottes PlayStation. C'est invraisemblable quand tu as un certain âge. Et évidemment, un rachat qui s'est fait, mine de rien, à 68,7 milliards de dollars. C'est une promo de 20 à 30% sur le prix que valait vraiment Activision Blizzard avant les scandales. Donc, Microsoft, mine de rien, même avec... Ils ont fait une affaire, quoi. Achète en solde. En fait, ne paye pas de premium. En gros, ils n'ont pas payé de premium pour l'achat d'Activision Blizzard. Quand tu rachètes une entreprise, normalement, tu payes un premium. C'est-à-dire que tu payes 20 à 30% de plus que le prix de l'action pour que les actionnaires acceptent de revendre leur action, tout simplement, pour que ce soit intéressant. Et en fait, comme l'action avait descendu de 20 à 30% par rapport au scandale autour de Bobby Kotick et de la culture d'entreprise d'Activision Blizzard et des mauvaises sorties de jeu, l'action était de 20% à 30% en dessous de sa valeur d'origine. Et donc, ils ont pu faire ce rachat intéressant pour eux. On en arrive à un an et demi de négociations avec les autorités de la concurrence. Où il y a eu plein d'autorités de la concurrence qui regardaient notamment ce qui se passait du côté du cloud gaming, mais pas que. Et on en arrive à une validation de tous les pays avec plusieurs contraintes qui ont été signées. Donc, les autorités ont joué aussi leur rôle à plein d'égards pour pouvoir mettre en lumière les difficultés qu'il y avait autour de ce rachat. Et puis aussi, peut-être mettre quelque part un stop à d'autres futurs peut-être rachats que d'autres entreprises pourraient tenter. Si elles doivent passer aussi par besoin de validation de procédures administratives. Et donc, il faut dire que Microsoft était un petit peu coincé entre deux problématiques qui sont un petit peu politiques. Enfin, l'une d'entre elles, c'est que, évidemment, il y a une attitude de défiance face aux GAFAM et de leur taille qui semble grossir sans possibilité, sans limite. Merci. Et donc, les gouvernements du monde entier voulaient mettre un coup d'arrêt à cette croissance. Mais en même temps, ce qu'on disait, je pense, la plupart des analystes, en tout cas nous dans cette émission et toi y compris, c'est que clairement, il semblerait que dans le marché du jeu vidéo, il y a une concurrence qui est quand même assez saine. Et donc, sur le marché du jeu vidéo spécifiquement, il n'y a pas vraiment d'obstacle à ce rachat. Et c'est ce qui a créé d'ailleurs de la tension dans les différents camps qui se sont posés, on va dire en tout cas dans les avis par rapport au rachat. Il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il ait lieu parce que c'est une croissance encore du monde de la tech et des GAFAM. Et puis d'autres qui disaient, oui, mais dans le jeu vidéo, on a énormément d'acteurs, énormément de plateformes, énormément de développeurs. Donc, dans le jeu vidéo, ce n'est pas vraiment un souci. Et les autorités de la concurrence ont tout de même fait un gros travail d'enquête et ont émis des objections qui ont mené, même si, oui, on pouvait dire que le marché était sain, qui ont quand même mené à des sortes de concessions de Microsoft qui font que la concurrence, on va dire, on est sur une échelle, mais elle est... C'est de garantir, quoi. Voilà, il y a quelques éléments, j'imagine que tu parleras de deux éléments principaux, mais il y a quelques éléments qui sont signés, actés, là où on avait soit rien du tout, soit des assurances un peu vagues avant. Donc, oui, il y a quand même eu un effet de, un petit peu, moi, je dirais que c'est marginal, mais un effet de garantie de la concurrence dans le cadre du rachat, quand même. Oui, et puis je pense que c'était assez sain d'enquêter. Les enquêtes ont été plutôt assez bien construites, notamment celles de la CMA au Royaume-Uni. C'est quand même vraiment des documents assez construits, avec des vrais témoignages d'experts, de personnes de l'industrie, etc., pour expliquer potentiellement que telle ou telle problématique pourrait survenir. En l'occurrence, la vraie crainte des autorités de la concurrence, sur laquelle ils ont pu mettre le plus de preuves, on va dire, c'est la question du cloud gaming et du futur du cloud gaming, qui aujourd'hui est une portion assez niche, on va dire, du marché, mais qui, on ne sait pas, l'avenir pourrait peut-être se démocratiser. Et l'idée, c'était de ne pas laisser Microsoft avoir trop de licences fortes, comme surtout Call of Duty, qui pourrait potentiellement être exclusif au cloud gaming. Et sur ce point, Microsoft, ils ont signé deux concessions assez claires. La première pour l'Europe, ou en gros, le tel, c'est que n'importe quel service de cloud gaming peut demander une licence de n'importe quel jeu Activision Blizzard gratuitement. Et en tant que joueur, tu as en gros l'accès, à partir du moment où tu as acheté un jeu Activision Blizzard, tu es censé avoir accès au service de cloud gaming type GeForce Now, tu es censé pouvoir avoir accès à ton jeu gratuitement, en gros. Et il n'y aura pas d'exclusivité, ça c'est pour une durée de 10 ans. Et l'autre grosse concession, encore plus fort. Et ça, c'est pour l'Europe uniquement, tu l'as précisé, mais pour l'Union Européenne spécifiquement. Pour le reste du monde, il y a une autre concession qui est encore plus forte, c'est le fait d'avoir revendu les droits en streaming, en cloud gaming, des jeux Activision Blizzard, à perpétuité pour tous les jeux Activision Blizzard qui sortiront jusqu'en 2038, à Ubisoft, donc partout dans le reste du monde, hormis l'Europe. C'est Ubisoft qui détient les droits, par exemple, sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et donc, si tu es un service de streaming ou de cloud gaming, même si tu es Microsoft, tu dois aller demander à Ubisoft des droits et tu dois payer des frais à Ubisoft pour avoir le Call of Duty Modern Warfare 3 sur ton service de cloud gaming, ce qui garantit le fait que ce ne sera pas dans les mains de Microsoft et ce qui offre une certaine protection du marché du cloud gaming pour les 15 années à venir au moins, en tout cas sur le sujet des jeux Activision Blizzard qui sont quand même des jeux assez puissants. C'est pour qu'on comprenne bien, si Microsoft veut mettre un jeu Microsoft, développé par Activision Blizzard, on s'entend, sur son service de cloud gaming, ils doivent demander la permission, je schématise, ils doivent acheter une licence à Ubisoft. Ils ne peuvent pas décider eux-mêmes de le faire. On parle hors Europe, puisque l'autre deal est prévot en Europe. Et Ubisoft a le droit de dire non. Tout à fait. Ou on veut un petit peu plus d'argent, s'il vous plaît. Enfin, ils négocient, c'est eux qui ont les droits. Un autre aspect qui... C'est pas ce Ubisoft qui est non ? Ah ben, Microsoft ne peut pas ? Oui, c'est vraiment, c'est bloqué. Oui, c'est juste, ils n'ont pas le droit, c'est pas eux qui ont les droits. C'est exactement le parallèle que moi je fais souvent, qui est très schématique, mais c'est le parallèle, c'est que Spider-Man appartient à Sony dans l'univers du cinéma, et Marvel peuvent faire ce qu'ils veulent, s'ils n'ont pas l'autorisation de Sony, ils n'ont pas le droit d'utiliser Spider-Man, en fait. Et c'est comme ça, quoi. Ils n'ont pas le droit de le mettre... Ils n'ont pas le droit pour les films, ils n'ont pas le droit de les mettre sur leur service de streaming, par exemple. Si Sony ne dit pas oui. Il y a un autre élément qui a fait... Oui, vas-y, pardon. J'allais dire, ça peut se comparer à Pokémon Company, qui pourtant détient les droits de Pokémon, mais qui ne peut pas sortir des jeux Pokémon sur d'autres consoles que des consoles Nintendo. Par exemple. Si c'est le droit de délire. Il y a un autre élément qui a beaucoup fait parler aussi, c'est évidemment Call of Duty, dont Sony, qui était, on s'en souvient, le fer de lance de l'opposition au deal, qui avait quand même des arguments bien pratiques pour rester dans une position... On viendra à la position, on va parler du mobile et de la position de Xbox une fois le deal clos. Mais donc, Sony, qui est clairement sur le marché de la console le plus gros acteur. Dis-moi. Justement sur ce point, juste, si tu l'as évoqué tout à l'heure, je voulais clarifier le fait qu'avec ce rachat, le groupe Activision, Blizzard, Xbox, Bethesda, ce bloc-là est troisième du marché en chiffre d'affaires, derrière Sony, PlayStation et derrière Tencent. Donc, ils sont juste, entre guillemets, troisième du marché. Là, tu l'as évoqué sur le fait qu'ils ne devenaient pas hégémoniques. Et tu parles de PlayStation, donc je pense que c'est un peu intéressant. Il y a les autres acteurs. Donc, il y a Tencent en premier, Sony en deuxième, Xbox maintenant. Et ensuite, il y a Google et Apple. Et derrière, il y a Nintendo. Donc, on a quand même... Et là, on ne parle même pas des autres, des éditeurs, de Steam, etc. Donc, voilà en gros pour le top 5-6 du marché du jeu vidéo. Donc, même avec cet énorme rachat, ils ne sont que... Troisième. Ce qui, bien sûr, ça les met complètement dans la course. Et on parle de revenus, de chiffre d'affaires. Donc, Sony disait, c'est la fin du monde, vous vous rendez compte ? Si vous laissez Call of Duty dans les mains de Xbox, ils vont le transformer en exclusivité Xbox. On va nous y perdre, on ne peut pas se battre. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a plus Call of Duty ? On n'a plus qu'à plier bagage, c'est terminé, vous ne vous rendez pas compte ? Ce qui a mené à un deal qui était... Tu peux nous en parler, mais sur Call of Duty. Alors, effectivement, Sony a été le plus... Celui qui avait fait clairement le plus de lobbying auprès des autorités pour essayer de faire le plus possible de bloquer ce rachat. On en arrive à la situation où, en fait, les acteurs, les concurrents de Microsoft n'ont pas tous le même contrat avec Microsoft. Et Sony, en fait, ressort un peu perdant de cette affaire, dans le sens où c'est ceux qui ont le contrat le moins avantageux, puisqu'ils ont, en gros, la garantie que Call of Duty restera présent sur PlayStation pour les 10 ans à venir, mais seulement Call of Duty. Là où d'autres acteurs auront la promesse d'avoir accès à tous les jeux Activision Blizzard pour les 10 ans à venir, et le meilleur d'entre eux étant Nvidia GeForce Now, qui a carrément pu obtenir d'avoir tous les jeux Microsoft, dont Bethesda et Xbox Game Studios. Donc, par exemple, Starfield est présent sur GeForce Now. C'est une conséquence directe du contrat qu'ils ont passé avec Microsoft parce qu'ils ont été dans les premiers à passer ce contrat. Il y a aussi Nintendo, donc il y aura l'accès à Call of Duty, promis un accès à Call of Duty sur la Switch. Et d'après, alors c'est très flou encore un peu le plan, mais d'après certains témoignages pendant les procès, il y a vraiment la volonté que ce soit sur la Nintendo Switch qu'on connaît aujourd'hui et que ce soit le vrai Call of Duty et pas un Call of Duty mobile, par exemple. Donc, voilà, je mets un point d'interrogation sur... Alors, ça peut te rassurer du côté des joueurs Nintendo, on met un point d'interrogation dessus aussi parce que c'est pas qu'on veut pas avoir Call of Duty sur Switch. Concrètement, on s'en fout, on serait content d'avoir une licence culte de plus qui manque à la Switch parce que c'est quasiment la seule grande licence du jeu vidéo qui n'est pas dessus. Mais par contre, oui, Quid, effectivement, comment ça tournerait ? Je sais plus si c'était Treyarch ou Infinity Ward qui avait dit vouloir porter un Call of Duty sur Switch et qu'ils avaient essayé et ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire que... Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas la solution du... Est-ce qu'il n'y a pas la solution du cloud, justement ? Cette solution parce qu'effectivement, t'as des gros jeux... Parce qu'il y a plein de jeux en cloud maintenant sur Switch. T'as des gros jeux, effectivement, type E7, E8, Plectel Requiem qui sont effectivement au contrôle aussi, qui sont entre le temps. Je me souviens bien, il y a des témoignages qui excluaient que ce soit un portage cloud et ils parlaient bien de portage natif pour la Switch. Et ils n'arrivaient pas, apparemment, pour qu'ils rentrent dans une cartouche Switch parce que c'était trop lourd avec les cartouche Switch. Ça, ensuite, ils peuvent le sortir en download uniquement. Mais moi, je ne suis pas convaincu que ça soit si problématique que ça. Je pense qu'ils n'ont pas réussi avec le niveau de qualité qu'ils voulaient. Mais je pense qu'il va arriver pour la prochaine version qui arrivera en même temps que la prochaine plateforme de Nintendo. Tout le monde regardera la version de la nouvelle plateforme. et la Switch elle-même, il y aura une version qui tournera beaucoup moins bien, qui sera moins belle, finalement, parce que tu peux faire tourner un Call of Duty sur Switch. Il suffit de réduire la qualité des textures et le nombre de polygones, et basta. Voilà, c'est possible, quoi. Ça paraît tellement facile quand tu le dis, Patrick. Demandez-moi ! Treyarch est anti-star. Dis à Treyarch la prochaine fois qu'ils aient fait, ils me demandent. Tu vois, tu descends encore le poids de ça. On sait que c'est une case à cocher dans les options du moteur, on le sait. Ben voilà, c'est ça. Tourner sur Switch, pof, tout à coup, tout dit un moche et ça tourne. Ça devient Mortal Kombat. Surtout que des FPS sur Switch, même certains compétitifs, tournent sur la console. Alors, ils tournent en 30 FPS. Pour un FPS, c'est pas génial, mais au moins c'est stable. T'as Overwatch qui est sur Switch, t'as Doom Eternal qui est sur Switch quand même. Et Doom Eternal n'est pas dégueulasse sur Switch. Alors, Jika, tu penses que tu vas me dire que si, mais pour la Switch, franchement... Non, non, en vrai, c'est très d'abord réussi. Voilà, c'est ça. Non, non, mais il y a Overwatch, il y a Apex, il y a Fortnite. Bon, Fortnite, il est plus facile, mais tu vois, il y a tous ces jeux-là. Ils sont clairement, ils sont beaucoup plus moches que sur les autres consoles ou le PC. Enfin, c'est évident. Mais ils sont là, ils existent, ils tournent. Il n'y a aucune raison que Call of Duty n'y arrive pas aussi. Donc, il y a ça, effectivement, et c'était assez intéressant de voir Sony se débattre pour essayer de faire capoter le deal en disant Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Et il faut noter que pendant tout ce temps, Microsoft, enfin, dès que ça a commencé à poser problème, Microsoft disait, par la voix notamment de Phil Spencer, mais nous, on a un contrat. Signez-le. On vous le laisse pendant 10 ans. Il n'y a aucun problème. On vient de le faire signer avec Nvidia. Il y a même Nintendo, ils nous ont dit non, mais pas besoin de signer, on vous fait confiance, quoi. C'était un moment assez incroyable. Et Sony, qui refusait de signer, clairement, parce qu'il voulait l'utiliser pour agiter le drapeau de l'anticompétitivité. Et au final, quand Sony s'est rendu compte que ça sentait un petit peu le roussi pour le capotage du rachat, ils ont dit, bon, si, allez, finalement, on va signer. Et ils ont eu le contrat version mini au rabais, quoi. Donc, c'était drôle, quoi. Moi, il fallait bien trouver des occasions de rire dans cette aventure. Et ça, ça m'a fait rigoler. Alors, en plus, depuis la conclusion du rachat, pour le coup, on a eu une interview de Phil Spencer. Alors, c'est toujours très particulier. C'est une nouvelle trend dans le milieu du journalisme. Donc, c'est une interview de Phil Spencer par Xbox. Donc, il s'intervue lui-même, en gros. Qui est très intéressante, d'ailleurs. Qui est très intéressante, mais c'est toujours très particulier. Et c'est de plus en plus à la mode de faire des interviews d'éditeurs qui s'interroge eux-mêmes, quoi. Mais donc, en l'occurrence, il parlait justement de Call of Duty qui arrive sur toutes les plateformes. Et du fait qu'il avait une exigence de parité en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire que lui, à quoi il veut absolument mettre fin, entre autres, avec ce rachat. Il y a plein d'autres choses, évidemment. Ce n'est pas que pour ça, le rachat. Mais c'est les trucs du genre la bêta qui arrive une semaine avant sur PlayStation. C'est tel ou tel DLC, tel ou tel cosmétique qui est exclusive à PlayStation. On sait que PlayStation avait un énorme deal marketing avec Activision, qui est toujours en cours, mais qui arrive bientôt à expiration. Et le but, c'est qu'une fois que ce deal est arrivé à expiration, en fait, ce n'est pas de créer un nouveau deal avec Xbox où Xbox aurait accès en expirité à certains éléments. C'est de laisser que ce soit vraiment le même Call of Duty partout sur toutes les plateformes. Il a bien précisé ni skin, ni early access, ni rien du tout. C'est pareil partout sur toutes les plateformes. Ce qui n'empêchera pas, si tu es abonné à Xbox Game Pass Ultimate, d'avoir des skins qui sont disponibles partout, gratuitement, dans le cadre de l'écosystème Xbox. Bien sûr, ça ne s'empêche pas. Évidemment. Et d'ailleurs, il faut noter que si Spencer a l'air toujours, cette interview, il passe, je crois, 50% de la discussion qui dure 40 minutes à dire, oui, mais moi, j'aime les joueurs, je veux que tout le monde soit content, les développeurs, on les laisse travailler, moi, je les écoute, j'y vais pour écouter, je ne vais pas parler, je vais juste écouter. Il a l'air donc d'être un good guy, il cultive son image de good guy. Il y a évidemment un intérêt à Microsoft, qui est en troisième place sur ce marché des consoles, à essayer d'attirer les gens en étant présents partout et en développant sa plateforme et son catalogue de jeux, en plus des consoles elles-mêmes. Donc, eux, ils veulent vraiment satisfaire tout le monde et être les amis de tout le monde, de tous les joueurs. C'était un énorme argument du multi-platformes, il faut le rappeler, c'est qu'ils ne font pas ça de quête et de cœur, enfin, par bonté et d'âme, c'est que Call of Duty qui est vendu sur PlayStation ou Call of Duty qui arrive sur Switch, c'est de l'argent en plus pour Xbox. C'est juste du bon sens économique. C'est une énorme part, on avait eu les chiffres, mais on parlait en milliards par an, pour Sony, pas pour Activision, que représentait effectivement l'argent de Call of Duty. Donc oui, c'est évident que ça serait, même si je me moque un petit peu d'eux, je ne pense pas que ça va les couler direct, mais ça serait évidemment un coup dur financier si le jeu disparaissait de la plateforme. On pourrait discuter, on ne va pas le faire ici parce que ça va encore créer des inimitiés peut-être, mais on pourrait se poser la question de la méthode de Phil Spencer, de j'écoute tout le monde, je ne dis rien, je suis gentil. vu l'absence de résultats que ça a donné ces deux dernières années, je crois qu'il y a légitimement la question à se poser sur est-ce que Phil Spencer est un bon guide, un bon leader pour tous ses studios ? On pourrait en parler, il y a aussi la question de est-ce que Phil Spencer va prendre sa retraite après ce deal pour enfin pouvoir se reposer et passer les clés à Sarah Bond. Moi, je pensais, je disais au moment du livre, je me suis dit, bon, là, il va présenter les prochains trucs aux prochaines E3 qui n'est pas l'E3, mais il n'en fera pas un autre. Son interview, il avait l'air quand même à fond, donc je ne sais pas, peut-être qu'il sera encore là. Mais il y a deux choses que j'aimerais qu'on évoque avant de conclure ce long sujet. D'une part, le rôle de King, l'importance de King dans ce rachat, qu'on a tendance à oublier dans l'industrie du jeu vidéo, avec le mobile, et il en parle d'ailleurs dans l'interview que je mettrai en lien dans la newsletter, donc vous pourrez, elle est facile à trouver, mais elle sera en lien également. Et puis, l'aspect social de ce deal avec les syndicats d'une part et le sort de Bobby Kotick d'autre part. Donc, d'abord, pour le rôle du mobile, est-ce que tu peux, on entend beaucoup, oui, c'est hyper important, King, dans cette histoire. Est-ce que c'est effectivement le cas ou on exagère ? Alors déjà, oui, c'est évidemment très important. Alors, c'est une façon pour Microsoft, je pense aussi, de mettre en avant autre chose que la question du marché de la console et du marché du cloud gaming, puisque là, c'était évident que sur le mobile, effectivement, Microsoft n'existe pas, en gros, virtuellement dans le jeu vidéo. Donc, très peu, il y a Minecraft Pocket, à la limite, mais ils ne sont pas vraiment présents et donc, évidemment, c'était un très bon argument pour eux, mais après, c'est un argument qui est rationnel et qui a du sens économiquement. c'est une réalité aussi que King est un énorme morceau, donc c'est Candy Crush, mais au sens plus large, le jeu mobile chez Activision Blizzard King, c'est un vrai vivier de talent, donc c'est Candy Crush avec King, mais c'est aussi Diablo Immortals avec Blizzard et c'est Hearthstone et c'est Call of Duty Mobile qui sont quand même quatre grosses licences mobiles plutôt populaires dans des domaines différents qui touchent des personnes différentes en plus et qui sont au cas de plus ou moins success story selon les jeux, plus d'autres qui arrivent aussi, on verra ce que donnera, par exemple, il y a ces Warcraft, je ne sais plus combien, le dernier, Warcraft Rumble. Voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, il y a des vraies tentatives chez Activision Blizzard de faire du jeu mobile, ce qui était moins présent chez Xbox, donc il y a un vrai sujet, sachant qu'en plus, ça s'aligne plutôt bien avec l'actualité, surtout en Europe, puisqu'on a une législation qui est actée, qui va arriver là d'ici mars 2024, qui va forcer, notamment Apple, à ouvrir son App Store à des App Store concurrents sur iOS. Ouvrir sa plateforme à des App Store concurrents, on pourra télécharger et installer n'importe quel App Store. Tu devrais être en mesure d'ici mars 2024, si tu es un citoyen européen, de pouvoir télécharger un Xbox Store sur ton iPhone et qui ne dépend pas de chez Apple et sur lequel Microsoft pourra publier bien ce qu'ils veulent. il y aura aussi la même chose côté Android, mais c'est moins un sujet important. Mais globalement, Microsoft a une vraie volonté de lancer une boutique. Il semble, et d'ailleurs, Spencer faisait un plaidoyer pour le sujet qui était très convaincant. Il disait, pour les 20 ans à venir, moi, si je veux que Xbox soit une marque forte dans 20 ans, on ne peut pas ignorer le mobile. Le mobile, aujourd'hui, c'est des milliards de joueurs, autant d'argent que le PC et les consoles réunies. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est là que les joueurs sont. Même si on ne délaisse pas les joueurs traditionnels, on ne peut pas ignorer les joueurs mobiles. et je pense que ça fait sens complètement. Sur la question de l'arrivée d'autres app stores sur iOS, oui, évidemment, il évoquait aussi des modèles économiques différents et des... Il en parlait dans l'interview. Mais sur la question des app stores, il y a une question qui se pose sur la manière dont les revenus vont être divisés parce qu'Apple semblait indiquer qu'il voulait quand même de l'argent des développeurs quand il passait par un autre app store parce que l'app store représente, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais 10% sur les 30% de la commission et donc, ils veulent quand même les 20% pour l'accès à la plateforme. Je ne sais pas si ça passera avec le DSL également, etc. Mais il n'est pas du tout impossible qu'Apple essaye de filouter encore pour désavantager les gens qui... Enfin, les sociétés qui essayent d'avoir des app stores tiers. Et sur la question sociale et de Bobby Kotick, où on en est ? Là encore, on a eu des éléments de réponse après la finalisation du rachat. Alors, il y en a qui sont plus... Le parachute doré, il est comment là ? Alors, le parachute doré, il est large. Il est une centaine de millions de dollars déjà. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 300 à 400 millions de dollars, je crois. 400 millions, je crois que j'ai lu, moi. C'est le chiffre qui tombe. Donc, il est très, très large. Donc, Bobby Kotick est évidemment le grand gagnant de l'affaire sur tous les plans. Il en ressort grand gagnant. Mais moi, je trouve qu'à la limite, on s'en fiche un peu de que lui... Enfin, s'il pense être gagnant ou pas et que le monde financier puisse peut-être l'éroge en leader incroyable. Ce qui compte surtout, c'est de libérer un peu les employés de sa culture à lui. Et sur ça, sur ce point, on a eu la confirmation qui resterait à la tête d'Activision Blizzard sous les ordres de Phil Spencer au moins pour le reste de l'année 2023. Alors, stricto sensu, le communiqué de presse dit qu'il reste en fonction pour 2023. Ça ne veut pas du tout dire qu'au 1er janvier 2024, il plie bagage. Ce que j'ai pu lire ce qui était l'interprétation de certains journalistes. Je ne sais pas justement s'ils ont davantage de source ou pas. Mais pour moi, il y a une interprétation un petit peu optimiste. C'est une interprétation facile. Ça a l'air... Disons que les indices laissent penser que ça sera le cas, qu'il quittera après, mais ce n'est pas confirmé. Je pense qu'il quitte... Moi, je pense effectivement que la tournure de la phrase laisse penser qu'après, il va quitter. Mais ça peut être dans... Il peut conclure l'année fiscale, par exemple, pour assurer la transition. On ne sait pas exactement le calendrier de sortie de Bobby Kotick. Ce qui est sûr, c'est quand même que... Moi, je pense, je suis assez persuadé qu'il va sortir de l'organigramme, effectivement, une fois cette transition passée. Et qu'en tout cas, il y a un vrai enjeu à surveiller Microsoft qui a promis... Dès le premier jour de l'annonce de ce rachat jusqu'au dernier jour du communiqué de presse d'annonce de l'absorption, ils ont promis de changer la culture d'entreprise d'Activision Blizzard. Et tu parlais du fait que Fitzpencer avait une position de leader des fois un peu passive, on va dire, vis-à-vis de ses studios où il avait tendance à être un peu les mains détachées et de laisser les studios faire un peu ce qu'ils veulent, ce qui était vraiment une grosse position de Microsoft pour tout leur précédent rachat depuis Mojang, en gros. Mais là, pour Activision Blizzard, en fait, il y a une vraie demande que là, au contraire, il faut qu'ils mettent les mains dedans et qu'ils modifient, qu'ils changent certains éléments de culture, qu'il va falloir qu'ils nettoient une partie du management pour essayer de faire une culture plus inclusive, moins toxique. Enfin, il y a un vrai enjeu là-dessus et donc il va falloir que la presse surveille d'un oeil attentif ce que Microsoft va faire. Il ne faut pas trop les laisser s'endormir justement sur ce sujet-là, je pense. Donc j'ai d'où espéré évidemment que tous les Jason Schreier du monde feront les empêche. Si je ne dis pas de bêtises, il y a des projets de syndicats, je crois, qui sont en cours et Microsoft a l'air relativement ouverts là-dessus. Plus que relativement, oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est un contrat legally binding, donc ils ont vraiment, c'est un contrat ferme qu'ils ont avec le plus gros syndicat aux Etats-Unis de représentants de développeurs de logiciels ou de jeux vidéo alors qui ne concerne attention que les employés d'Activision Blizzard à King pour ce contrat qui rentrera en effet dans les six mois à venir, je crois, ou trois ou six mois, j'ai un doute sur l'échéance, mais dans les trois ou six mois à venir, voilà, ils vont avoir ce contrat-là qui fait que Microsoft n'a plus le droit de s'opposer, de mettre des bâtons dans les roues de la création de syndicats et d'interférer et globalement, ils ont compris qu'il fallait prendre une stance un peu plus pro syndicat, ils ne vont pas non plus de même favoriser la création de syndicats non plus, il ne faut pas me décoller, on est aux Etats-Unis, mais non, il y a une vraie porte ouverte créée pour la création de syndicats et ça va être une nécessité pour que les employés justement puissent faire entendre leur voix. Je trouve que les mentalités sont doucement en train de changer là-dessus aux Etats-Unis, alors ce n'est pas grandiose, mais il y a quand même un vrai effort depuis un an, deux ans par rapport à ce que c'était avant. Oui, il y a des employés qui tentent, les sociétés continuent à union buster, comme on le dit là-bas, voire un ou deux ans plus tard, tout à coup, étrangement, tous ceux qui faisaient partie d'un syndicat ont été virés ou ce genre de choses. Et c'est pour ça que le signal très très fort, très très clair envoyé par Microsoft est important parce que, rappelons-le encore une fois, aux Etats-Unis, on n'est pas du tout dans la situation qu'on connaît en Europe avec des protections sociales et des partenaires de négociations, quoi qu'on pense, des syndicats et du patronat, ils sont en place et ils ont la possibilité de discuter, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il n'y a pas d'organisation qui représente l'intérêt des employés et des travailleurs et c'est pour ça qu'on répète à longueur des missions qu'il faut que la syndicalisation prenne forme aux Etats-Unis, en particulier dans l'industrie du jeu vidéo où elle est très absente et c'est pour ça que l'orientation que prend Microsoft est plutôt un bon signe, un signe d'ouverture, d'espoir, de changement, on l'espère, qui pourrait se propager dans le reste de l'industrie quand, une fois que ça sera, si ça donne quelque chose. Tout ça, c'est bien, on est content alors. Dans l'ensemble, peut-être en conclusion, je vais juste dire une chose, le parcours de Bobby Kotick, je suis le premier à avoir dit à quel point j'étais content de la possibilité qu'il disparaisse de cette organisation, donc qu'on ne me prête pas des propos que je n'ai pas tenus, mais le parcours de Bobby Kotick est vraiment exceptionnel dans l'industrie du jeu vidéo et la manière et la manière dont il a mené Activision Blizzard qu'il a pris il y a 30 ans et dont il a fait le behemoth qu'il est aujourd'hui est véritablement exceptionnel. J'en parlais après un enregistrement d'émission et j'ai pris ce petit extrait, je le publierai en vidéo pour les Patriotes avec quelques autres extraits de discussions qu'on a eues après les émissions en test là dans quelques jours donc si ça vous intéresse vous pourrez écouter ça et bon vraiment il y a un truc qu'on ne peut pas sa vision de l'industrie on ne peut pas lui retirer même si on est content de le voir partir avec un coup de pied aux fesses aujourd'hui et donc il y a cet aspect qui est vrai aussi avec Kotick. D'une manière générale en conclusion allez on a fait on a fait assez longtemps là-dessus est-ce que vous êtes content de ce rachat ou est-ce que vous êtes préoccupé ou même si ce n'est pas notre rôle en tant que journaliste d'être content ou pas content enfin votre rôle moi je ne suis pas journaliste je fais ce que je veux mais d'être content ou pas content de ce type d'informations qu'est-ce que vous en pensez ? bah juste moi en fait quand j'ai vu le truc tomber la confirmation j'étais content j'étais content et je me suis dit en fait pourquoi est-ce que je suis content pourquoi je me réjouis d'un rachat comme ça et en fait au final très 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 basiquement je vois aussi peut-être l'intérêt des joueurs d'avoir une offre comme le Game Pass qui va normalement alors on sait très bien qu'ils ont confirmé qu'il n'y aura pas de jeu actifiant Blizzard King cette année inclure le Game Pass mais que ça arrivera très certainement l'année prochaine c'est sûr et je trouve ça plutôt chouette que cette offre continue à se développer et qu'on va avoir débarqué Diablo World of Warcraft Call of Duty etc et basiquement c'est la seule chose qui fait que je me réjouis entre guillemets de ce rachat après bon c'est quand même un phénomène de concentration qui est monstrueux certes sur un acteur qui n'était pas qui n'était pas dominant à la base voilà et effectivement l'aspect que Cassim a évoqué juste avant qu'on a évoqué sur le bien des employés peut-être qui vont quitter une entreprise un peu différente les syndicats qui sont enfin Microsoft qui est plus ouverte en syndicat je pense que ça c'est une bonne nouvelle aussi donc globalement je suis plutôt content même si bon ça ne change pas ma vie on se demande si c'est Mike Mike comment il s'appelle Ibata Ibara Ibara merci qui va reprendre la tête d'Activision psychotique ce bar et du coup il vient de Microsoft donc comme Ferguson oui pardon Antistar toi qu'est-ce que tu regardes ça d'un petit peu plus loin peut-être non non en vrai non je regarde ça de toute façon j'ai beau être spécialisé Nintendo je suis dans l'actu l'actu du JIV bon surtout console plus que PC et mobile mais quand même vraiment console donc forcément c'est un sujet je veux dire je travaille encore le JIV j'étais loin de penser que je me barrette JIV au moment où se rachète évoquait la première fois moi je suis comme JICA content déjà pour effectivement cette diversification de l'offre pour toutes ces licences parce que c'est une quantité de licences astronomiques que Microsoft a récupéré effectivement qui vont pouvoir arriver dans le Game Pass c'est à terme c'est une très bonne chose parce que le Game Pass malgré tout ça reste une offre qui pour moi n'a pas vraiment d'équivalent ce que Playstation propose avec son PS Plus Premium c'est gentil mais je trouve que c'est encore très en dessous mais je peux pas empêcher d'être content quand même pour le côté c'est fini on passe enfin à autre chose parce que malgré tout quand tu suis l'actu du jeu vidéo non mais le problème c'est quand tu suis l'actu du jeu vidéo et qu'en plus tu es toi-même acteur de cette actu parce que tu es vecteur de l'actualité dans le sens où tu es journaliste tu relaies des rumeurs en fait tu passes un an et demi à te dire tous les mois ça y est il y a tel nouvel organisme qui a dit ok on est d'accord pour le rachat et tu te dis mais en fait il y en a combien qui vont devoir se prononcer à partir du moment où tu en as un qui dit ouais mais nous on veut pas du coup ça rallonge le truc et tu te dis c'est sans fin et ce qui était un événement à la base parce que ça a été un séisme le jour vraiment dans la planète gaming le jour où on a annoncé que Microsoft envisageait ce rachat pour à l'époque je crois qu'on parlait de 71 milliards de dollars je me souviens quand on était chez JV moi je me souviens j'étais en open space de JV le choc il y a eu une espèce d'onde de choc et tout le monde était là tous les journalistes et les fans de JV du monde sont tombés de leur chaise en même temps c'était incroyable je sais pas si on s'en souvient encore aujourd'hui et ce qui est fou tu vois c'est que ce qui était un événement incroyable au moment où ça a été annoncé la première fois je dis pas que c'est un non événement le fait que ce soit enfin terminé parce que c'est un événement c'est historique vraiment dans l'histoire de cette jeune industrie malgré tout ça reste une jeune industrie mais c'est vrai qu'il n'y a plus ce côté on s'est habitué quoi on a eu le temps de s'y faire c'est ça on attendait plus qu'une chose c'est quand est-ce que ce sera enfin officiel quand tu t'intéresses notamment au sport que tu t'intéresses parfois au foot au transfert de joueurs et tout t'as des feuilletons comme ça qui durent tout l'été est-ce que machin va signer dans tel club c'est la même chose c'est-à-dire qu'en fait le moment où les rumeurs ont commencé ou le moment où t'as une des parties l'actualité elle existe déjà et tu te dis ok c'est cool on va pouvoir alimenter un peu notre flux d'actu pendant quelques temps parce qu'il y aura un nouvel événement mais ok que ça dure un mois deux mois allez peut-être six mois mais quand ça dure plus d'un an et demi comme ça c'est pénible à la fin sincèrement t'es content que ce soit fini parce que en plus dès le début tu te dis ça va avoir lieu ça serait quand même tu peux pas être Microsoft et dire on va mettre 70 milliards sur la table pour acheter un des plus gros éditeurs de cette industrie sans que ça soit faisable c'est qu'évidemment faisable mais tu sais il y a des gros rachats comme ça qui ne se sont pas fait Nvidia a dû refuser a dû renoncer à l'arme ce genre de choses c'était pas ils étaient très remontés les autorités étaient assez contre par contre la CME avait dit non la CME avait dit non et on ne réexamine pas le truc c'est terminé au revoir merci si vous vouliez changer les conditions il fallait le faire avant et puis finalement ils sont venus en arrière parce qu'ils ont gagné leur procès contre entre parenthèses on ne l'a pas précisé mais la FTC est encore en train d'assurer qu'ils vont aller au bout de leur procédure et ils veulent bloquer ils y croient encore moi je pense qu'ils vont y croire encore pendant pas très longtemps et qu'ils vont finir par arrêter mais si jamais ils vont au bout effectivement c'est très peu probable et bien il faudra reséparer les deux entités c'est ce qui est mais bon bref on en parlera si ça se produit un jour ça me semble improbable c'est très peu probable ils ont d'autres activités dans le domaine de l'anticoncurrentialité qui sont beaucoup plus crédibles et ils ne vont pas à mon avis ils ne vont pas perdre leur temps là-dessus et ça va être enterré au bout d'un moment peut-être que ça va continuer mais on verra Kasim and now your watch has ended now you can rest exactement jusqu'au prochain rachat non mais alors je suis content pour bah oui Nintendo Apple évidemment ah oui on pourrait parler des prochains rachats qui va racheter Sega qui va racheter Capcom oui ça on en reparlera à un moment je suis alors pour pas pour pas redire ce que mes amis ont dit c'est que je suis content pour les licences qui vont peut-être pouvoir renaître parce que Activision Blizzard misait énormément sur Call of Duty au point de mettre beaucoup de studios dessus et j'ose espérer que moi qui par exemple étais très fan de Crash Bandicoot 4 de revoir Toys for Bob alors peut-être devenir Toys for Phil effectivement et puis joli travailler sur d'autres jeux comme justement Spyro Crash Bandicoot ou pourquoi pas Banjo-Kazooie puisque tout est dans la même maison maintenant et sur ce que tu disais sur le fait qu'on soit habitué au rachat c'est vrai c'est ce que disait aussi Phil Spencer dans l'interview c'est le fait que le choc est passé il y a eu tellement de temps sur la procédure que du coup les gens ont l'impression que c'est terminé alors que ce n'est que ça y est en fait c'est juste le début c'est fait mais du coup pour Xbox les gens se demandaient un peu à Phil Spencer c'est bon vous allez pouvoir prendre des vacances en gros et bah non c'est là que le boulot il commence d'intégrer les équipes de lancer des projets de mettre les jeux dans le Game Pass d'ailleurs moi je sais que sur internet on m'avait les gens étaient convaincus certaines personnes étaient convaincues sur internet que le rachat allait se faire jusqu'au bout la preuve que l'incertitude était pesante c'est le fait qu'il le dit lui-même que jusqu'au dernier moment ils étaient dans une incertitude vis-à-vis du rachat et c'est ce qui a empêché le fait de préparer l'arrivée des gens dans le Game Pass comme ils avaient pu le faire avec Bethesda Zendimax moi ce que je suis avec lequel je suis assez d'accord enfin ok depuis août peut-être à la limite ils pouvaient se dire que ça allait dans une bonne direction mais tu peux pas vraiment anticiper une validation finale surtout dans un sujet aussi chaud et donc bref moi après donc voilà j'en sors avec un avis plutôt positif du rachat j'ai toujours dit que j'étais plutôt favorable au rachat même si on me prête une identité de fanboy PlayStation qui a la haine de ce rachat mais non j'étais plutôt favorable et plutôt favorable pour les équipes et d'ailleurs je voulais terminer là-dessus sur du coup de retourner la question Patrick qu'est-ce que ça fait d'avoir travaillé pour Microsoft du coup c'est une excellente question effectivement pour ceux qui l'ignorent j'ai travaillé pendant 5 ans chez Blizzard donc techniquement je suis un ancien employé de Microsoft tout à fait Kassim c'est un jeu Xbox voilà je pense que ça me donne une légitimité pour dire que quand on me reproche de ne pas aimer Microsoft je peux dire mais non j'ai travaillé pour Microsoft donc non mais techniquement j'ai pas travaillé pour Microsoft j'ai été un employé j'ai été un employé d'une société d'une filiale de Microsoft on peut le dire comme ça c'est ça comme ça je pense que techniquement on est dans les clous j'ai été un employé d'une filiale de Microsoft donc voilà on peut pas m'accuser d'être et j'ai adoré travailler là-bas j'étais super content donc super bon bah écoutez merci à tous les trois pour vos avis merci en particulier à Kasim pour tous ses détails et l'historique je pense qu'on a couvert l'essentiel il y aurait encore énormément à dire mais on va avancer je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler est-ce que le rachat Activision Blizzard King par Microsoft est le jeu de l'année on en reparlera peut-être en décembre mais d'ici là il y a d'autres jeux évidemment qu'on ne peut pas ne pas évoquer je voulais parler en fait d'un autre truc dont je pense qu'on va peut-être peut-être qu'on peut en parler très rapidement avant d'arriver à nos jeux les grosses sorties de la semaine est-ce que vous avez vu non on n'est pas plus Sonic Superstars vraiment c'est pas celui-là c'est un prélude à Alan Wake 2 est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans Fortnite ? c'est passé un poil inaperçu mais je trouve ça assez fou j'ai vu la news passer je t'avoue que j'attends énormément Alan Wake mais vu que c'était dans Fortnite je t'avoue que ça ne m'a pas poussé à regarder un peu plus vous savez que Fortnite c'est le royaume des promotions par skin pour tous les jeux vidéo les animés etc les chanteurs les chanteuses tout ça et bien ça ne suffit plus les skins ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé un jeu Alan Wake qui est un petit peu qui reprend un peu l'histoire du premier si j'ai bien compris dans Fortnite en promo pour la sortie de Alan Wake 2 qui sort la semaine prochaine si je ne me trompe pas il y a un jeu Alan Wake dans Fortnite avec le Fortnite après c'était épique c'est épique qui édite qui édite Alan Wake 2 donc c'est pas vraiment surprenant cette collab elle est elle est complètement legit j'ai envie de dire par contre qu'ils aient recréé pratiquement tout le jeu alors je ne crois pas que ça soit tout le jeu ça doit être une petite expérience tu te balades 3 minutes des grosses portions quand même ouais on voit là dans le trailer ça doit être quand même des portions différentes du scénar tout à fait ouais donc je ne sais pas moi je trouve ça je pensais passer un petit peu plus de temps dessus on a fait très très long sur Microsoft donc on ne va pas mais symboliquement je trouve que les possibilités que ça donne encore pour faire des promotions à quel point Fortnite est devenu un et reste encore un comment dire un touchstone cornerstone culturel un truc si important pour les jeunes si tu veux faire de la pub pour ton truc tu peux aller faire un jeu dans Fortnite c'est avec l'outil de création de Fortnite un code où tu cherches un mode de jeu en fait moi je n'ai jamais vu de mode de jeu enfin je ne sais pas de jeu faire sa promo dans j'en sais rien moi Allo Forge ou un niveau de Doom tu vois c'était pas vraiment parce que c'est un moteur de jeu qui le permet après ce qui est intéressant en termes de marketing c'est que j'imagine bêtement que le public de Fortnite est chez Alan Wake n'est pas du tout le même du coup c'est un move pour Epic aussi pour que des gens qui sont probablement plus jeunes ou qui ne connaissent pas Alan Wake parce qu'Alan Wake ça a depuis 10 ans maintenant vont peut-être s'intéresser au truc et vont se dire peut-être que je vais y jouer si en vrai ça permet à des jeunes de 16 ans de découvrir Alan Wake c'est super tu vois et je pense qu'à la base c'est aussi pour ça qu'ils ont fait ça personne comme moi qui attend beaucoup Alan Wake 2 ne va pas aller à Stanley Fortnite juste pour ça tu vois a priori c'est pour aller chercher le public maintenant le problème de Alan Wake c'est que attention moi j'adore Alan Wake je suis comme Jika oui fais gaffe à ce que tu vas dire tu vas te faire des séries arrête ben non mais Alan Wake le problème c'est qu'il ne faut pas oublier que malgré tout le premier jeu il avait eu un développement très compliqué et il avait bidé commercialement et c'était immérité parce que c'était un super jeu moi j'ai toujours dit que Alan Wake était mon exclusivité Xbox 360 préféré tu vois donc ça en dit non et le problème c'est que le 2 on pensait qu'il n'arriverait jamais c'est un jeu il ne va même pas sortir dans les rayons donc il va avoir zéro visibilité vu que tu n'as pas de version boîte oui il a besoin un petit peu de pub comme ça mais est-ce que ça va suffire sur PC c'est une excuse Epic Game Store il ne faut pas oublier c'est une excuse EGS en plus ça réduit encore plus le truc et puis c'est une excuse il n'y a pas de version PS4 et One voilà après voilà Romain dit c'est notre jeu le plus ambitieux c'est la première fois qu'on fait un survival horror c'est machin etc je pense clairement qu'ils ont des moyens des très gros moyens sur ce jeu ce n'est pas un jeu au rabais mais c'est clair que en termes de succès ce n'est pas garanti que ce soit un succès monstrueux désolé Remédie j'ai l'impression que leur projet le plus ambitieux pendant quelques ans c'était quand même contrôle ah oui mais maintenant il a l'air effectivement encore plus ambitieux celui-là il y a des gens dans la chatroom qui me disent il y a tellement de jeux j'ai oublié qu'il y avait Alan Wake 2 qui arrivent aussi et ouais et on me demande est-ce que je vais ressortir à Zeroth.fr peut-être dans Fortnite pardon ? et qu'il s'annonce particulièrement bon Alan Wake 2 j'ai l'impression qu'il s'annonce comme un excellent épisode et un excellent jeu dans cette année plein d'excellents jeux et bien justement alors oui je le relancerai à Zeroth.fr en tant que mode Fortnite Epic essaye de me pousser à le faire pour relancer un petit peu les ventes de Fortnite enfin les ventes les ventes dans Fortnite je suis en discussion avec Tim Sweeney on en reparlera en fait le problème je vais vous expliquer le problème c'est qu'il faut négocier les droits avec Danny et Nat c'est pas évident ça donc ils sont un petit peu exigeants donc on verra on verra à un moment peut-être que ça arrivera à propos de gros jeux on le répète depuis le début de l'année et bien c'est encore le cas aujourd'hui c'est des jeux tellement gros qui sortent cette semaine que ça va être notre troisième sujet d'actualité il y a non seulement Spider-Man 2 mais également Super Mario Wonder le premier Super Mario 2D vraiment nouveau innovant depuis quoi 10 ans 11 ans on a alors on a j'allais dire oui Antistar tu n'as pas joué au jeu complet tu as juste fait une preview mais pour compenser tu es le plus grand spécialiste de Mario de France on a le plus grand spécialiste de Microsoft tu es le plus grand spécialiste de Mario après Florent Gorge quand même pardon après Florent Gorge quand même d'accord on va lui laisser la primauté et donc tu y as joué un petit peu tu as eu tes premières impressions est-ce que tu pourrais nous mettre un petit peu en contexte ce qu'est ce Mario Wonder et puis ensuite nous dire ce que tu en as pensé avec les quelques heures où tu y as joué c'est vrai qu'effectivement demain c'est une journée quand même assez extraordinaire on a deux jeux dont le héros a les initiales SM s'habillent en rouge et bleu ils sortent le même jour ils sont ultra populaires c'est assez marrant et qui a des pouvoirs d'animaux en plus qui ont des pouvoirs d'animaux qui sont Patrick tu dis Super Mario Wonder depuis tout à l'heure mais je ne suis pas sûr que les gens comprennent bien on parle de Super Mario Elephant c'est ça Super Mario Brothers Super Mario Bros Wonder Elephant je crois que c'est le titre complet alors tout le monde déjà l'appelle à tort Super Mario Wonder effectivement ce que les gens ont tendance à un peu oublier c'est que je veux ça s'appelle Super Mario Bros Wonder pour remettre en contexte Super Mario Bros c'est une licence qui existe depuis 1980 en 1985 c'est un jeu qui arrivait sur NES qui a été pendant très longtemps le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps il a fallu attendre que Wii Sports arrive pour l'en déloger et Wii Sports il trichait il était inclus dans un bundle avec la Wii donc forcément c'était sûr qu'il était super bien vendu et la licence Super Mario Bros concrètement elle s'est développée sur NES puis sur Super NES sous le nom de Super Mario World et après elle a un peu disparu parce que c'était une licence 2D c'est du platformer 2D et on est arrivé à la 3D avec Mario 64 puis on a eu la Gamecube la Wii et évidemment du platformer 2D t'as envie de te dire c'est bon c'est rétro c'est à l'ancienne on n'en veut plus sauf que Nintendo on sait ils aiment bien faire du neuf avec du vieux et ils ont rebooté la licence Super Mario Bros en 2006 sur DS avec ce qui s'appelle New Super Mario Bros il y a eu 4 épisodes en tout il y en a eu un sur DS il y en a eu un sur Wii un sur 3DS et un sur Wii U qui du coup est effectivement sorti fin 2012 qui s'appelle New Super Mario Bros Wii U et qui est le dernier jeu Mario 2D 100% inédit à être sorti et à cause de la licence Super Mario Maker qui est littéralement un éditeur finalement de niveau pour que les gens puissent créer leur propre niveau les partager en ligne on a l'impression qu'en fait toute forme de créativité pour ce qui était du modèle platformer 2D dans la saga Mario était morte on se disait bah c'est fini le Super Mario Maker c'est un jeu qui donne un potentiel infini de créativité aux joueurs on va avoir des millions de niveaux créés par des joueurs qu'est-ce que tu veux que Nintendo fasse de plus que ça à part vendre éventuellement une compilation des 100 meilleurs niveaux qu'ils ont trouvé dans un Mario Maker top 100 et c'est là qu'ils nous ont surpris c'est que alors que tout le monde attend Mario Odyssey 2 parce que Mario Odyssey c'est le dernier Mario 3D sorti en 2017 et c'est vrai qu'on attend quand même avec impatience une suite à ce jeu qui était absolument sensationnel Nintendo a décidé de refaire un Mario 2D qui s'appelle Super Mario Bros. Wonder qui est une espèce de nouvelle renaissance encore de la licence Super Mario Bros parce que Super Mario Bros il faut vraiment comprendre que c'est la licence 2D et ce jeu ils l'ont annoncé finalement très peu de temps avant qu'ils sortent ils l'ont dévoilé durant leur Nintendo Direct de fin juin ils l'ont dévoilé pour littéralement sortir 4 mois après et c'est vrai que c'est un jeu qui a pour ambition de nous proposer vraiment une expérience pleine de surprises le slogan c'est littéralement attendez-vous à l'inattendu sur leur publicité qui veulent en fait c'est que là où Mario a cette image de c'est toujours une grande maîtrise de gameplay c'est toujours coloré c'est fun mais c'est toujours la même chose l'idée c'est de nous proposer la maîtrise du gameplay nous proposer l'expérience colorée rafraîchissante familiale et jouable en multijoueur mais qu'il soit imprévisible qu'on se retrouve pas avec toujours les mêmes mécaniques de gameplay qu'on connait des épisodes de Mario où bon bah tu sautes tu ramasses des pièces t'as un timer t'as un score tu récupères des fleurs de feu tu fais griller des goombas des coupas tout ça et puis t'as la princesse Peach à libérer à la fin de Bowser l'idée de Super Mario Bros. Wander c'est de faire un peu table rase de tout ça de dire Mario c'est une licence ultra populaire Super Mario prend le personnage de jeux vidéo plus connue dans le monde mais c'est pas pour ça qu'on va s'endormir sur nos lauriers et Super Mario Wander c'est le fruit ouais vas-y oui c'est le fruit de cette ambition je mentionne effectivement que tu parlais des new Super Mario Bros il faut dire que les new Super Mario Bros ils reprenaient quand même on va dire si on voit un peu large le cadre de ce qu'avaient fait les Mario 2D jusque là donc même si c'était les new le titre est très bon parce que c'est les nouveaux du même type et donc là on a quelque chose de vraiment nouveau il y a une interview qui a été publiée sur le site de Nintendo qui est assez intéressante que je mettrai en lien également dans la newsletter où les développeurs expliquent des choses dont on se doutait un petit peu mais qu'ils disent explicitement tu parlais de Super Mario Maker et Super Mario Maker 2 il y avait vraiment chez les journalistes ou chez les analystes une idée que bon bah on le disait un petit peu en rigolant l'idée que bon bah maintenant ils nous ont donné les outils on peut tout faire donc qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils peuvent sortir un nouveau Mario 2D et ils l'ont vraiment intégré à leur réflexion ils ont dit oui on va faire des choses complètement nouvelles qui ne sont pas possibles avec le le cadre qu'on a créé avec Mario Maker donc tout ce qu'on a fait avant et ils disent par exemple qu'ils se souviennent de la première fois où ils ont joué à Super Mario Bros et du fait qu'il y avait tellement de surprises et de choses cachées dans le jeu et qu'ils voulaient recréer cette impression de découvrir des trucs trouver des choses dont on n'avait pas idée et donc ils se sont enfermés et ils ont pris la méthode des Mario 3D qui sont souvent des coffres à idées de gameplay comme ils les appellent et ils se sont dit bon bah on va se faire des listes d'idées de gameplay et ils disaient à la fin on devait en avoir 2000 quoi des idées et on a pris les meilleures c'est ça on en a fait des ils expliquent assez souvent effectivement ce qui est étonnant c'est que c'est un jeu sur lequel effectivement Nintendo n'a pas du tout peur de s'exprimer on sait qu'en plus après un projet pharaonique qui était le projet pharaonique pardon qui était Tears of the Kingdom qui on le sait a pris 6 ans de développement qui est probablement le jeu le plus ambitieux que Nintendo n'ait jamais conçu à côté il y a effectivement il était dans l'ombre ils attendaient en plus que Zelda soit sorti pour communiquer dessus clairement dans l'ombre un Mario qui du coup revient aux sources et qui en plus est un jeu 2D sur lequel il y a eu une liberté créative qu'on a quasiment jamais vue dans l'histoire de Nintendo tu parles effectivement de cette fameuse histoire des 2000 idées c'est même plus une légende urbaine c'est acté c'est factuel les développeurs de Super Mario Bros. Wander ont eu carte blanche de la part de Nintendo ils leur ont dit bon sans leur dire vous avez un budget illimité mais c'était l'idée on vous laisse vraiment donner libre cours à votre imagination sur ce jeu on vous donne pas de deadline faites vous plaisir et je pense qu'en fait l'immense trésor de guerre surréaliste que Nintendo a amassé sur la période de la Switch parce qu'on rappelle que sur cette génération Nintendo je pense a dépassé toutes ses prévisions ils ne s'attendaient pas à vendre 60 millions de Zelda Breath of the Wild plus Theoteka 60 millions c'est à peu près ce que la licence Zelda avait vendu en 30 ans pour info ils ne s'attendaient pas à vendre 45 millions d'Animal Crossing je pense qu'ils ne s'attendaient pas à faire 60 millions de Mario Kart 8 Deluxe non plus Nintendo a je pense pu donner à ses créateurs les plus ingenieux les plus inspirés un cadre épanouissant pour une fois en disant écoutez voilà on s'est fait tellement place sur la Switch on vous offre la possibilité de développer un jeu où vous allez vraiment vous éclater où vous pouvez on va pas dire faire ce que vous voulez mais en tout cas on va pas trop vous mettre de pression parce que ça sera un jeu de fin de vie de la console en plus mais c'est sur une licence forte c'est sur Mario faites honneur à Mario faites vous plaise et c'est ce qu'ils font et faut pas oublier un truc c'est que le producteur du jeu c'est Takechi Tetsuka qui est monsieur Tetsuka c'est littéralement le bras droit de Shigeru Miyamoto c'est toujours l'homme entre guillemets un peu dans l'ombre de Miyamoto c'est littéralement celui qui a co-développé et conçu le premier Super Mario Bros il est au générique de quasiment tous les jeux Mario qui existent et c'est quelqu'un qui a traversé ces quasiment 40 ans d'évolution de Mario donc il a pu faire une espèce de bilan de tout ce que Nintendo a su inventer d'ingénieux sur cette licence diriger une équipe qui était composée de beaucoup plus de jeunes développeurs finalement de jeunes game designers qui n'ont pas tous grandi avec les mêmes générations de Mario pour produire finalement un produit qui est un peu transgénérationnel j'ai expliqué au début que c'est un peu une espèce de deuxième reboot de la licence New Super Mario Bros il arrive en 2006 quand on a 21 ans après le premier Super Mario Bros celui-ci Super Mario Bros arrive 17 ans après New Super Mario Bros il y a vraiment une volonté je pense de rassembler les générations qui ont découvert Mario soit avec les plateformes hors 2D historiques sur NES et SNES soit ceux qui les ont découvert plutôt sur DS oui etc et de la preview que j'avais faite justement c'était fin septembre j'avais constamment cette sensation que c'était un jeu qui devait parler à la fois au vieux de la vieille qui connaissait Mario sur le bout des doigts qui allait avoir l'impression de pas forcément d'un fanservice à outrance on n'est pas dans le film Mario où il faut absolument qu'il y ait référentiel toutes les 30 secondes mais qu'on se sente à la fois en terrain connu en se disant ok je sais comment je vais faire ça mais que constamment le jeu soit là pour le surprendre soyons clairs ça reste un Mario 2D où on court on saute sur des ennemis et il y a ces passages où on attrape des fleurs prodiges où les niveaux deviennent complètement délirants et on a l'impression d'être sous LSD donc là il y a vraiment des choses qui sont différentes mais sur le principe on n'est pas passé de Mario à Doom l'idée c'est juste de se dire que Mario il faut quand même qu'il évolue un peu avec son temps et surtout que la formule telle qu'elle était dans les New Super Mario Bros elle a beaucoup plus vite vieilli que la formule originale de Super Mario Bros que c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'après New Super Mario Bros 2 en 2012 ils ont peut-être pas vraiment eu d'idée ils ont préféré proposer Mario Maker pas par fainéantisme mais parce qu'aussi c'était un concept qui les emballait beaucoup depuis longtemps une des grosses avancées aussi de Mario Wonder et ça c'est un truc qui vient d'avant partout c'est ce gros soin du détail dans les animations de tous les personnages de tous les ennemis de tout un tas d'éléments en fait à l'écran concrètement ce jeu sort 6 mois après le film Super Mario Bros qui est un film d'animation absolument magnifique c'est pas un hasard évidemment le but du jeu c'est que les gens qui vont jouer à Super Mario Bros Wonder il y en a qui découvriront la licence parce qu'ils ont vu le film et ils seront contents d'avoir un jeu vidéo basé dessus et évidemment quand tu te retrouves sur un jeu vidéo 2D si tu leur sors un énième New Super Mario Bros ils vont avoir un peu l'impression qu'on s'est foutu de leur gueule quand même il faut avoir une évolution technologique qui te donne l'impression de jouer les personnages du film donc c'est pour ça qu'ils ont fait justement cette espèce d'énorme effort dans l'animation des personnages qui sont beaucoup plus finalement des personnages de films d'animation que des simples sprites d'un jeu vidéo 2D maintenant la question la question réelle effectivement c'est est-ce qu'on est sur un Mario qui est dans la lignée de ses idus prédécesseurs est-ce qu'en fait c'est au niveau d'un Super Mario Bros 3 d'un Super Mario World ou est-ce que c'est plus finalement comme les New Super Mario Bros qui sont des excellents jeux mais n'ont pas marqué l'histoire du jeu vidéo ça c'est le point sur lequel justement il faudra il faudra un petit peu voir comment il se comporte sur la durée parce que les tests et ça c'est le truc qui m'inquiète les tests parlent quand même d'un jeu peut-être un peu trop facile et un peu trop court et moi moi personnellement c'est pas ce qu'on m'a vendu au début on m'a dit attendez-vous à l'inattendu ok mais on m'a aussi dit c'est un jeu qui normalement devrait avoir pas mal de challenges donc j'attends de voir d'accord il faut il faut préciser que sur Metacritic il est très très bien noté à ce stade les tests viennent d'arriver on est au-dessus de 90 il y a 93 c'est ça pardon Jika ouais je disais moi c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu c'est que enfin c'est ce qui m'inquiète en même temps j'adore quand Nintendo maintenant ils font beaucoup d'options d'accessibilité pour que tout le monde puisse jouer à leur jeu que ce soit les Mario Kart Mario Odyssey etc et ce que je regrette c'est qu'à l'inverse ils proposent pas aussi des modes de difficultés vraiment plus élevés pour ceux qui ont envie d'un truc un peu challengeant parce qu'aujourd'hui en gros les plateformes en 2D t'as les Mario et après t'as je schématise un peu mais c'est un peu ça t'as la scène indépendante avec des jeux de plateformes en 2D qui sont super et qui sont souvent super durs et t'as pas de juste milieu t'as pas de truc où t'as à la fois du challenge et à la fois si tu veux jouer tranquille avec ton gamin tu peux et je trouve que Mario pourrait se placer là-dessus a priori ils font pas ça c'est un peu dommage sur le Easy Mode même leur interview elle est en Easy Mode c'est assez incroyable il y a des petites notes genre qu'est-ce que c'est qu'un jeu en 2D et il y a des petites notes sous chaque réponse un jeu en 2D c'est nécessaire c'est nécessaire de l'expliquer parce que je te parle de cette sorte de génération c'est ça faut pas oublier un truc c'est qu'encore une fois je suis convaincu que Super Mario Wonder c'est vraiment un jeu qui va être acheté par beaucoup de gens qui n'ont jamais joué à un jeu Mario et il faut vraiment rappeler que t'as beaucoup de générations qui n'ont pas connu ce genre de défilement ils ne connaissent que des jeux en 3D ou alors en vue FPS on s'était un peu moqué nous autres boomers de ces images où on voyait des gamins à qui on donnait une Game Boy et qui ne savaient pas qu'il fallait appuyer sur les boutons parce qu'eux ils ne connaissent que les écrans tactiles ils n'ont connu que ça et du coup ils voulaient appuyer sur l'écran il ne se passait rien quand on est dans le cadre d'un jeu 2D c'est extrêmement passé de mode les jeux 2D aujourd'hui qui en fait ? c'est les indépendants et qui joue aux indépendants ? les gens qui connaissent déjà les jeux vidéo ce n'est pas les gens qui jouent à Fortnite on va dire non non ce n'est pas le grand public le grand public il a besoin quand même qu'on lui introduise un peu de contexte pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est que ce défilement linéaire comment il fonctionne après c'est très efficace les niveaux que j'ai eu l'occasion de tester c'est très naturel oui c'est très naturel les niveaux que j'ai eu l'occasion de tester sont extrêmement clairs dans leur approche la vieille tout de suite se dise ça reste quand même du Mario je comprends tout de suite le truc et maintenant j'ai envie de voir sur quoi il va me surprendre mais que le joueur qui n'a jamais joué à ça au bout de 5 minutes grand max il ait compris comment ça se joue c'était le propos du tout premier Mario sur NES il ne faut pas oublier que le niveau 1-1 de Spider-Man Bros c'est une des plus grandes leçons de game design de l'histoire le but du jeu c'est que ce soit un tuto effectivement où tu finisses ce niveau ça te prend 3 minutes et à la fin tu as compris comment se joue intégralement le jeu c'est ça la même sur la question de la difficulté généralement le jeu dans son ensemble est quand même relativement simple et puis après il y a des niveaux plus durs qui arrivent les fameux monde des étoiles machin et ça a toujours été le cas donc moi je serais surpris qu'il n'y ait pas les niveaux vraiment difficiles dans Mario Wonder mais bon on verra quand on y sera quand on aura mais c'est vrai que moi j'ai quand même lu j'ai quand même consulté pas mal de reviews etc comme tu disais Antistar tout le monde s'accordé à dire que le jeu est génial mais que le seul défaut c'est qu'il y a un manque de challenge global alors peut-être que peut-être qu'ils vont rajouter un mode de difficulté super je ne sais pas moi petite perso c'est pas grave parce que je vais y jouer avec mon fils et ça va être super mais c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être un mode un peu plus si tu veux te faire un truc avec du challenge on en parlera vas-y Cassie juste pour dire que je suis une brêle à Mario et que moi ce qui m'a le plus convaincu finalement dans les thèses c'est cette question que le jeu serait plus accessible et plus facile potentiellement moi ça peut marcher sur moi je suis la personne qui ne sait pas avancer dans 3D World et qui a 99 vies c'est parce que t'es trop jeune t'es trop jeune tu vois tu fais partie du public Fortnite qui appuie sur la Game Boy sur l'écran de la Game Boy donc il est pour toi mais le jeu donc a quand même on a parlé du contexte je voudrais juste rapidement que tu nous dises ce que tu as pensé du gameplay aussi parce qu'on a ces moments fleurs prodiges qu'il ne faut pas trop spoiler non plus parce que c'est la surprise qui fait le plaisir du jeu c'est ça oui mais j'espère qu'il y en aura d'autres quand même dans le jeu lui-même et puis il y a aussi un autre aspect qui est cet aspect dont on a l'impression qu'il est presque inspiré d'un mode un petit peu roguelite où on peut avoir je ne sais plus ce que c'est c'est des cartes qui donnent des bonus des pouvoirs supplémentaires genre le chapeau qui fait parachute ils mettent leur paravoile partout maintenant mais le chapeau qui fait parachute ou alors le super saut ou alors le fait qu'on soit invisible qui nous permettent donc d'avoir une capacité supplémentaire dans le niveau et on a à la fin du niveau une graine je ne sais plus une graine prodige et on peut en choper une autre dans le niveau en plus donc il y en a deux par niveau et celle en plus elle n'est pas forcément hyper facile à obtenir il y a peut-être des difficultés comme ça avec des trucs un petit peu cachés mais en gros tout ça qu'est-ce que tu en as pensé au niveau gameplay en conclusion c'était fun c'était cool c'était innovant c'était surprenant comment tu l'as vécu ? alors effectivement c'est surprenant dans un sens un Mario concrètement surtout les new Super Mario Bros c'est vraiment c'est effectivement globalement linéaire et en termes de collectible tu avais un peu toujours ce délire du on vous met trois pièces étoiles cachées dans chaque niveau enfin cachées plus ou moins cachées et c'est quand vous les avez toutes collectées que vous débloquez des mondes supplémentaires le concept de Super Mario Bros Wander c'est qu'il veut déjà qu'on soit davantage centré sur l'exploration il a décidé de s'affranchir pour la première fois dans un Mario 2D de toute forme de barre de score et de timer c'est à dire qu'il n'y a plus ce côté tu as 400 secondes pour fuir le niveau et le nombre de secondes qui te reste va te donner Kassim revit il déteste ça Kassim non mais en vrai en vrai tu sais que j'ai beau être vraiment de la vieille école et j'ai beau adorer en plus le speedrun en pratiquer le speedrun je suis complètement d'accord sur le fait qu'il fallait que ça dégage oui mais on n'en a plus besoin c'est comme les vies ça ne sert plus à rien ça n'a pas de sens on n'en a plus besoin c'est ça et tu vois Jika disait que ça aurait été cool peut-être de mettre un mode hard ou un truc comme ça en fait ce qui aurait été potentiellement cool c'est d'avoir un mode qu'ils appellent à l'ancienne ou je ne sais pas où tu puisses activer un timer effectivement mais c'est un truc complètement optionnel maintenant tu t'as franchi de ça parce que c'est un jeu comme je dis qui est beaucoup plus centré sur l'exploration les fameuses fleurs prodiges en fait si tu veux le finir à 100% il faudra que tu le fasses deux fois parce que tu auras des zones complètement différentes à explorer on n'est pas sur une architecture labyrinthique de type Metroidvania il ne faut pas déconner par contre cette histoire de badge c'est l'autre élément effectivement central du gameplay de Super Mario Bros. Wander et ça c'est vachement intéressant parce que quand vous jouez j'ai pas une Metroidvania quand vous jouez justement par exemple un Hollow Knight ou un Blasphemus ou n'importe quel Metroidvania en fait vous avez ce système de charme à équiper qui change un peu le gameplay du personnage Super Mario Bros. Wander il a le même concept c'est à dire que vous pouvez équiper des badges que vous allez récolter au fil du jeu que vous allez notamment acheter dans des magasins avec les pièces que vous récupérez dans les niveaux ces badges ils vont changer le gameplay soit vous allez pouvoir sauter plus haut soit vous allez pouvoir flotter plus longuement soit vous allez avoir un aimant à pièces soit vous allez pouvoir faire plus de rebonds sur les murs etc etc ça du coup ça change considérablement la façon d'explorer certains niveaux ça va permettre d'accéder notamment peut-être parfois à des zones auxquelles on ne peut pas accéder autrement ça permet du coup d'avoir une grosse rejouabilité sur chaque stage maintenant j'attends de voir sur la durée si c'est vraiment Game Changer ou pas parce qu'il y a deux trucs moi qui m'ont un petit peu chagriné à ce niveau là déjà les badges tu ne peux pas les cumuler dans le sens où tu vas devoir en choisir un par niveau peut-être que plus tard dans le jeu tu peux débloquer la possibilité d'avoir plusieurs mais en tout cas sur la partie à laquelle j'ai joué tu n'en avais qu'un seul et surtout et ça c'est peut-être le plus gros regret c'est que c'est un jeu qui se joue aussi en multi c'est très très fun de jouer à Mario en multi et quand tu joues que ce soit à 2, 3 ou 4 en fait tout le monde est obligé d'avoir le même badge tu ne peux pas te dire tu as débloqué 4 badges de gameplay différents tu ne peux pas avoir 4 altérations de gameplay différentes tout le monde va devoir avoir le même modificateur et c'est un tout petit chouïa dommage parce que du coup tu avais une possibilité vraiment que chacun ait son rôle finalement quand tu joues en multi et du coup non tout le monde va jouer de la même façon tout le monde va jouer certes un personnage avec un skin différent mais tout le monde doit avoir les mêmes capacités à la base il faut savoir que dans les Mario de plateforme les personnages sont différents parce qu'ils ont des capacités différentes tu as la princesse qui flotte avec sa robe quand elle saute tu as Luigi qui saute plus haut tu as Toad qui court plus vite là tous les personnages que tu joues ce sont littéralement des skins d'un seul et unique perso qui a des attributs de base et tu modifies leur gameplay avec ses badges donc je trouve que ce système il est ultra prometteur mais j'ai peur qu'il soit vite limité maintenant voilà j'attends de voir si ça se trouve je serais peut-être également surpris à ce niveau là et sur le multi je veux dire un mot là-dessus quand même très brièvement les Mario en multi historiquement c'est du gros bordel pourquoi ? parce que tu as un système de collision en fait entre chaque personnage qui fait que régulièrement si vous avez joué à un New Super Mario en coop vous avez toujours sauté sur un autre joueur ou alors vous l'avez cogné par en dessous vous l'avez fait tomber dans un trou quand il tombe dans un trou il y a un freeze d'une demi-seconde parce qu'il est mort il faut l'animation de la mort et en fait c'est vite insupportable dans Spamora Responder ils ont réglé le problème il n'y a plus de collision les personnages ils sont entre guillemets sur différents plans quand ils se croisent et du coup on a une vraie coop on évite de se marcher dessus et ça ça c'est vraiment plaisant écoute ça a l'air enthousiasmant on en parlera je pense la semaine prochaine et dans les semaines à venir quand on aura vraiment mis les mains dessus il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoqué asynchrone avec les joueurs asynchrone voire synchrone avec des joueurs en fantôme qui sont des joueurs qui sont dans notre partie mais pas en local il y a plein d'autres aspects qui ont l'air intéressants mais on en reparlera je pense dans les semaines à venir et puis on n'a même pas évoqué l'éléphant quand même il est cool le pouvoir éléphant ouais c'est fun c'est très fun bah en fait de toute façon c'est l'élément j'ai envie de dire vendeur du jeu il faut il faut marketer le jeu avec une icône là c'est la transformation effectivement des personnages dans l'éléphant c'est très marrant vraiment pour le coup il y a encore ce côté décalé complètement barré en vrai Mario quand tu montes Mario à quelqu'un qui n'a jamais joué il se dit c'est un jeu sous LSD vraiment celui-là encore plus que les autres non mais celui-là encore plus que les autres il a cette espèce d'esthétique dans les couleurs tout ça t'as l'impression d'être dans un trip années 70 sous LSD c'est vraiment étonnant mais le pouvoir est vraiment cool notamment tous les petits trucs que tu peux faire avec ta trompe c'est tout un tas de micro mécaniques de gameplay que tu n'as jamais eu dans un Mario qui du coup forcément change un peu la donne t'as d'autres pouvoirs aussi comme la foreuse qu'on voit qui permet de se cacher dans le sol ou dans les plafonds et aussi creuser de détruire des trucs par le dessus franchement c'est plein de surprises et on sait qu'au niveau des transformations il y en a beaucoup qui ne nous ont pas été montrés dans les trailers encore heureux donc on se doute que ça va être effectivement plein de surprises rigolotes à ce niveau-là on a hâte il arrive dans quelques heures et je vais passer du temps dessus je pense il se trouve que j'ai un long voyage en train dimanche et que je ne peux pas prendre ma Playstation avec moi donc je n'aurai d'autre choix que de jouer à Mario puisque j'aurai ma Switch mais d'ici à dimanche il y a un autre jeu sur lequel je vais pouvoir passer du temps merci beaucoup Antistar pour ton topo sur Mario maintenant il faut faire le topo sur Spider-Man 2 que Kasim encore lui le plus grand spécialiste Spider-Man 2 que Kasim a testé pour Frandroid donc le jeu Sony que tu as évidemment détesté puisque tu es vendu à Microsoft bien sûr donc Spider-Man 2 tu sais moi il n'y a qu'un Spider-Man 2 qui existe pour moi c'est celui d'Activision dans les années 2000 c'est ça évidemment tu veux dire le jeu de la filiale de Microsoft je comprends je comprends Spider-Man 2 la suite du Spider-Man de Sony sorti en 2000 2018 je crois c'est ça et de Miles Morales de 2020 tout à fait qui était un jeu PlayStation 5 bon je ne vais pas en dire plus Kasim qu'en as-tu pensé qu'est-ce qu'on peut en penser que doit-on en penser dis-nous ce que nous devons penser de ce Spider-Man 2 alors déjà pour attirer le challenge je pourrais commencer en disant que c'est mon jeu de l'année mais parce que je suis peut-être moins client que d'autres de Tears of the Kingdom ou de Battle of the Dead 3 mais je pense qu'à ce stade je ne sais pas peut-être un autre épisode de fin d'année mais à ce stade je pense que c'est un bon candidat pour être mon jeu de l'année c'est parce que tu n'as pas joué au vrai jeu de l'année c'est pour ça peut-être mais en tout cas c'était une excellente expérience j'ai pu finir le jeu avant la levée de l'embargo ce qui est très cool parce que Sony était assez confiant dans son jeu donc elle nous a laissé y jouer pendant plusieurs semaines avant le lancement souvent le cas chez Sony d'ailleurs pour leur gros jeu solo ce qui est surprenant et notable c'est très classique chez eux en général ils envoient les versions review au moins deux semaines avant parce que oui je ne sais pas s'ils sont confiants ou pas mais c'est vrai que tu ne le fais pas si tu n'es pas confiant ça fait partie de ces rares éditeurs qui envoient encore les jeux bien en avance qui envoient les jeux en avance qui lèvent l'embargo quelques jours avant la sortie tu peux te dire d'une manière générale ce n'est pas toujours vrai mais d'une manière générale tu peux te dire que si l'embargo plus l'embargo se rapproche de la dette de sortie du jeu moins les reviews seront positives et quand ça sort moins ils ont confiance en résultat de leur review c'est ça on va dire ça comme ça mais donc pour moi un excellent épisode pour parler plus concrètement et du coup je voulais dire que j'ai mis 30 heures pour le finir en faisant pas mal de missions secondaires qui m'amènent à quelque chose comme 70 à 80% de complétion du jeu en 30 heures ce qui est vraiment pour moi une excellente nouvelle c'est vraiment exactement ce que je voulais en termes de volume horaire pour un jeu qui est en monde ouvert ça fait une histoire qui est beaucoup plus fluide qui est très bien ficelée à suivre et qui marche pas mal dans les traces de l'épisode de Miles Morales justement qu'on a un peu traité de DLC parce qu'effectivement c'était un épisode intermédiaire mais qui du coup précisait pas mal de choses de la recette Spider-Man après du coup de ce Spider-Man 2 on reste dans la même recette que les deux précédents épisodes c'est vraiment une continuité et une nouvelle aventure pour Peter Parker et Miles Morales dans le même univers dans le même New York alors oui il y a deux quartiers en plus mais globalement voilà on ne change pas la recette on a des petites améliorations de gameplay des pouvoirs en plus plus d'options d'arbres de compétences les environnements sont plus diversifiés on arrête de se battre tout systématiquement dans des hangars et des toits on a un peu plus de lieu où se battre les scènes comment dire comment on peut dire pas les vertical slides je cherche mon mot mais en gros les scènes les plus explosives du titre sont toujours aussi les scènes un peu ces missions très scriptées où on va faire des choses incroyables sont vraiment bluffantes et ça marche vraiment très très bien le jeu exploite très bien la DualSense aussi c'est un jeu Sony enfin un qui exploite la DualSense cool mais alors par contre il y a une question que je me pose dessus parce que tu vois moi j'ai adoré le premier Spider-Man j'ai vraiment sur qui fait ce jeu j'avais fait le platine j'ai fait les DLC j'ai fait Miles Morales aussi on est d'accord qu'on attend beaucoup 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 Insomniac comment dire sur la question de la claque next gen parce que c'est le premier vrai gros jeu développé intégralement pour la PS5 depuis longtemps depuis Ratchet & Clank Rift of Art dont on a compris que vous avez un peu douillet sur l'histoire du SSD magique la claque next gen elle est vraiment là ou pas alors moi je suis beaucoup plus mitigé que je sais que d'autres journalistes sont très bienveillants vis-à-vis de cette claque next gen moi je ne l'ai pas eu voire même j'ai trouvé que ça faisait jeu PlayStation 4 amélioré tu vois que tu n'es pas un fou en PlayStation alors depuis ma critique j'ai quand même regardé pas mal de comparatifs effectivement je vois parce qu'il y a ce côté aussi de la mémoire qui déforme les choses et tu ne te rends pas forcément compte des nouveautés et je vois je vois que mine de rien il y a quand même des vraies nouveautés au niveau de la ville de New York il y a vraiment des choses qui sont assez belles et notamment la Golden Hour effectivement qui est très 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 belle parce que ça met le retracing à balle tu as des super reflets tu as des super angles de lumière ça marche très bien moi ce qui m'a vraiment déçu c'est toutes les scènes de dialogue où les personnages n'ont plus leur masque où c'est des scènes très humaines du coup donc les scènes de dialogue avec MG ou avec la mère de Miles Morales par exemple et où en fait l'animation faciale je trouve ne marche pas déjà ça ne fait pas PlayStation 5 puis ça surtout il y a vraiment des scènes qui étaient censées me faire ressentir une émotion folle et où moi moi je n'y croyais pas alors je ne sais pas si j'étais dans la vallée de l'étrange je ne sais pas en tout cas c'est mon avis à moi mais je n'avais pas je n'avais pas ces effets là alors que par contre il y a des scènes émotionnelles où ils sont en costume où c'est un peu au milieu de l'action ou des choses comme ça et là ça marchait beaucoup mieux donc je pense qu'il y a quelque chose alors j'y ai joué en VF je précise et nouveauté de cet épisode on peut y jouer avec les voix anglaises sans mettre sa console en anglais sans bidouiller etc donc c'est une bonne nouveauté mais moi j'y ai joué en VF et je ne sais pas si c'est une question de jeu d'acteur ou de synchronisation labiale ou d'animation mais il y a quelque chose qui moi je trouve ne marchait pas vraiment dans les scènes de dialogue pour autant c'était une super aventure dont certains angles scénaristiques m'ont un peu surpris alors que j'attendais quelque chose de très c'était pas une conventionnelle on commence à connaître je veux dire voilà c'est marrant j'ai entendu le contraire les gens ont l'air très partagés sur le scénario mais bon n'en disons pas plus pour pas exactement je ne veux pas en dire trop et je fais gaffe à ne pas spoiler justement et je préfère laisser les gens en découvrir pareil pour un certain nombre d'innovations de gameplay il y a quelques bonnes idées qui arrivent plus tard dans le jeu on va dire mais je n'en dirai pas plus donc il y a quand même des petits trucs sympathiques sur les graphismes je dirais aussi qu'il y a cet aspect qui n'est pas tape à l'oeil c'est l'environnement de New York et la distance de vue qui est immense on voit jusqu'à l'autre bout de la ville ce qui veut dire qu'il affiche énormément de polygones alors que c'était peut-être un petit peu moins le cas dans les précédents j'ai l'impression alors d'ailleurs le SSD je voudrais en parler deux secondes pour dire que il y a une scène en fait ce que j'ai trouvé dommage alors il y a une scène qui est ultra bluffante et qui met enfin c'est une démo technique du SSD il y a deux scènes dans le jeu en gros qui font vraiment une démo technique du SSD et la plus bluffante c'est vraiment dans la scène d'introduction du jeu je ne vais pas en dire trop mais en gros il y a Spider-Man qui est projeté sur plusieurs quartiers en l'air et c'est en temps réel ça utilise le moteur du jeu et tu sens tu sens que tous les assets sont chargés enfin c'est genre c'est d'une fluidité imparable le jeu est à 60 mètres secondes permanent et ça marche et c'est ultra bluffant on n'a jamais vu ça dans un jeu d'avoir un personnage projeté comme ça aussi vite sans il n'y a pas de portail il n'y a pas d'astuce ou quoi c'est vraiment un envoi continu et ça marche et tu t'imagines un Dragon Ball là-dedans par exemple ce serait génial bref c'était vraiment bluffant et il y a ce fameux système de voyage rapide que certains diront oui tu dois appuyer longtemps et donc il y a effectivement des petites astuces de chargement derrière mais c'est absolument bluffant ça marche tu peux te téléporter à tout endroit de la map et en vraiment en une seconde tu as une animation et tu y es et ça zoom direct dessus et tu ne vas plus dans le métro c'est triste et tu ne vas plus dans le métro moi j'aimais bien quand tu voyais se mettre dans le métro c'était sympathique ces transitions et je dirais juste pour dire aussi que c'est encore c'est la même chose que pour les présents épisodes mais c'est une vraie lettre d'amour à Spider-Man et à l'univers Marvel et à Miles Morales et à Peter Parker ils ont chacun leurs enjeux la dualité marche plutôt bien même si je reste toujours avec mon petit regret qu'il n'y ait pas de version multijoueur ou qu'il n'y ait aucune et finalement ils sont que très rarement ensemble à l'écran c'est plutôt on va vivre une aventure avec les deux Spider-Man mais les moments où à deux on va dire il n'y a pas vraiment de gameplay autour de la dualité je dirais ça comme ça mais c'est une vraie lettre d'amour il y a plein 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 de références partout à Marvel il y a encore 20 millions de costumes à collectionner dont des costumes qui sont vraiment très très cool en termes d'originalité d'animation de gameplay etc et il y a cette recette qui fonctionne extrêmement bien où dès que tu fais une mission dès que tu fais une quête secondaire tu obtiens des éléments qui vont te permettre d'améliorer tes pouvoirs d'améliorer tes capacités tes gadgets tes costumes et j'ai vraiment ressenti je terminerai peut-être là-dessus j'ai vraiment ressenti un truc qu'on ressent dans les films notamment qui est le fait que Spider-Man n'a jamais une minute à lui et j'ai vraiment ressenti ça où en fait quand tu as une mission principale qui est à l'autre bout de la ville on te demande d'aller à l'autre bout de la ville en plus pour une urgence par exemple tu es sur le chemin en fait tu vas voir des gangsters par exemple dans la rue en train de faire un truc alors évidemment dans le jeu ça prend la forme d'une petite mission secondaire un peu interactive comme ça mais pour toi en tant que roleplay il y a un côté de en fait on m'attend à l'autre bout de la ville mais je peux pas laisser des gangsters quand même faire comme un cambriolage bon bah allez on va le faire et tu te fais interrompre un peu comme ça sur le chemin et ça marche très très bien et c'est toujours fun les combats sont très fun tout marche très bien j'ai rencontré très peu de bugs je dirais juste un autre bémol que j'ai oublié en le disant c'est pas grave tu essayes de t'en souvenir pendant que je te pose une autre question donc sur le gameplay tu as été un petit peu évasif sur le gameplay il y a le enfin il y avait deux éléments qui étaient importants dans le premier jeu trois le gameplay bien sûr l'histoire également qui est étonnamment bonne l'histoire dans les deux premiers j'espère que ça sera le cas dans celui-là aussi le gameplay hyper fun une sorte d'affinement de la formule Batman Arkham qui fonctionnait vraiment bien pour dans le cadre de Spider-Man avec moins de vie donc on se faisait on était plus fragile parce qu'évidemment c'est Spider-Man donc il fallait être plus éviter les coups etc et puis le traversal donc le fait de traverser les niveaux qui étaient hyper bien rendus avec la toile d'araignée là on a le wingsuit qui est partout dans les trailers donc c'est pas vraiment un spoiler on a l'impression de voler mais donc sur ce sur ce gameplay et sur le traversal est-ce que tu sens une amélioration par rapport au jeu précédent est-ce que tu as été satisfait il y a plus de gadgets et de trucs comme ça dans le gameplay j'ai entendu moi que le gameplay était vraiment meilleur que dans le premier ce qui m'a surpris parce qu'il était déjà très bon dans le premier et que par contre le traversal le fait de traverser la ville devenait un petit peu comment dire répétitif parce qu'on se mettait à voler tout le temps avec le wingsuit même si on peut ne pas le faire je confirme ouais non mais ouais tout à fait il y a vraiment le fait que en fait chaque élément de gameplay a été amélioré chaque élément du jeu a été amélioré par exemple le système de combat effectivement il va y avoir des nouveaux pouvoirs des nouveaux gadgets tu vas avoir plus d'options pour régler les situations et puis il va y avoir plus de combats de boss qui vont être vraiment mieux structurés façon très très il faut le dire très vite façon From Software avec des mécaniques des phases etc on est très loin d'un From Software mais il n'y a pas d'endurance etc mais tu ne vas pas faire des roulades avec Spider mais ça marche très bien sur le traversal effectivement la wingsuit c'est pas le truc le plus bluffant ça marche mais ça marche peut-être trop bien c'est à dire que du coup je trouve ça dénature un petit peu le caractère de Spider-Man qui glisse de toile en toile mais c'est une facilité de gameplay qui marche bien et tu te mets à l'utiliser c'est pas très c'est effectivement pas fou dans le sens où c'est juste de voler dans des cerceaux c'est le même gameplay que le ballet dans Harry Potter 1 sur Playstation 1 donc c'est pas le truc le plus fun du monde mais ça marche bien c'est bien exécuté mais voilà en fait chaque élément chaque élément de gameplay tu n'as pas mentionné non plus le fait qu'il y avait des missions de furtivité dans le premier Spider-Man par exemple pareil les missions de furtivité de Spider-Man 2 tu as des petites améliorations de gameplay plus d'outils en fait pour pouvoir faire des kills sans te faire voir et pour débloquer des situations et il n'y a jamais de révolution mais c'est plein de petits ajouts ici ou là qui vont faire que les combats sont plus fun ou le gameplay est plus fun et marche mieux et ça pour le coup Insomniac c'est ce qui fait que c'est mon studio PlayStation préféré c'est qu'ils arrivent vraiment à maîtriser cet équilibre entre cinématographie parce qu'il y a des mises en scène incroyables et gameplay en fait et fun du gameplay là où je dirais que d'autres studios type Naughty Dog par exemple vont plutôt verser dans le cinématographique plus que le gameplay là on a vraiment un équilibre très très bon des deux en conclusion le truc que j'avais oublié je me suis rappelé c'est quelques incohérences scénaristiques très comment dire anecdotiques des incohérences scénario gameplay où t'as Miles Morales qui par exemple échappe à une situation un peu gênante on va dire dans sa vie personnelle et où il se fait appeler en urgence par Peter Parker pour aller régler un problème tu sors de la scène cinématique et en fait la mission principale n'est pas débloquée et donc t'as Miles qui te dit oh bah j'ai le temps donc t'as Peter Parker qui vient t'appeler pour une urgence absolue il faut que tu te rendes absolument vite à l'autre bout de la ville et en fait la mission se débloque pas et t'as Miles Morales qui sort de la scène cinématique et qui te dit bon j'ai le temps pour faire quelques missions secondaires mais il y a deux secondes dans la scène cinématique tu disais que c'était une urgence absolue voilà et sur le gameplay des fois qui accroche un peu mais c'est anecdotique c'est anecdotique d'accord en conclusion j'ai l'impression que t'as déjà un petit peu répondu mais les épisodes 2 le danger c'est souvent que ça soit le 1 un petit peu amélioré et que bien sûr c'est un excellent jeu mais la magie ne se recrée pas et donc on est parfois un petit peu déçu est-ce que tu dirais que là c'est un épisode 2 ça peut arriver aussi il y a un épisode 2 réussi où ça ça réenchante parce que moi par exemple sur God of War Ragnarok ça n'a pas repris j'avais adoré le premier le 2 m'a laissé un petit peu froid ouais ça ne m'a pas ça ne m'a pas accroché autant là j'ai l'impression que tu dis non non ça reprend ça fonctionne alors je serai un peu plus mitigé alors moi ça a marché absolument sur moi mais je trouve effectivement que c'est quand même un épisode 2 un peu timide en termes d'innovation de nouveauté en fait il y a plein de petites choses partout effectivement qui vont améliorer voilà mais il n'y a pas le vrai nouveau gimmick fort qui fait qu'on n'est pas on n'est pas sur un épisode 2 révolutionnaire comme on a connu des séries qui alors épisode 2 révolutionnait leur franchise c'est pas Saint-State 2 c'est pas ce qu'on n'est pas voilà mais après t'as un problème t'as un problème Spider-Man c'est que si ça sera toujours à New York donc forcément déjà t'es obligé de réutiliser le même open world alors heureusement la puissance de la PS5 permet de rajouter Brooklyn et le Queens mais t'es de toute façon de par la nature même de la licence t'as pas le choix de l'univers en fait non mais là où l'on avait permis par exemple d'avoir deux univers différents sur Forbidden West et Zerodon non bien sûr bien sûr mais tu peux faire quelque chose au niveau du gameplay ou au niveau de l'histoire ou j'en sais rien tu vas avoir un truc qui fait que le jeu est sensiblement différent ou même affiner tellement le jeu tu parlais d'Assassin's Creed c'est vrai que le 2 c'est le 1 en tellement affiné qui corrige tous les défauts peut-être que le 1 était tellement parfait c'est peut-être le cas pour God of War aussi il était tellement abouti dans son concept que c'est difficile de rester fidèle au truc sans de rester fidèle au truc si tu veux vraiment en faire quelque chose oui et je dirais qu'on est un peu aussi là-dedans effectivement dans le sens où Spider-Man ça reste un personnage qui est ultra populaire et en fait moi in fine je suis ultra content d'avoir eu cette aventure de Spider-Man qui est une excellente aventure c'est une des meilleures adaptations de Spider-Man sur un autre média que le comics ça reste vrai ça reste une excellente aventure avec Miles Morales qui n'a toujours pas eu le droit enfin il a eu le droit à des films d'animation mais par exemple il n'a pas eu le droit à des films en live action donc je suis très content d'avoir cette aventure avec Miles Morales et s'il y a un excellent signe je pense qu'on peut aussi tirer de mon jeu on va dire c'est le fait que quand je suis sorti de Spider-Man 2 de l'histoire principale en fait j'ai envie et j'aimerais qu'il y ait un Spider-Man 3 un jour alors on sait qu'ils sont sur Wolverine maintenant mais j'espère qu'il y aura des nouveaux épisodes dans cet univers-là évidemment qu'il y a d'autres jeux Spider-Man à l'avenir mais dans cet univers-là de Insomniac ce Spider-Man-là ce Peter Parker-là ce Miles Morales-là etc. je mets les probabilités d'un Spider-Man 3 d'Insomniac à à peu près 98% je ne sais pas ce qu'il se passe à la fin du jeu et ça se trouve ils font en sorte qu'ils tuent les deux personnages ils les jettent dans des volcans à la Tekken même dans ce cas-là je suis à peu près sûr c'est ça et ils leur jettent une bombe atomique sur la gueule même dans ce cas-là je suis à peu près sûr qu'il y aura un Spider-Man 3 d'Insomniac dans cet univers quoi qu'il arrive en tout cas je ressens vraiment très très positif et n'importe quel fan même fan un peu timide enfin si vous avez aimé par exemple Into the Spider-Verse enfin Across the Spider-Verse cette année au cinéma et où vous aimez l'univers des comics où vous aimez Marvel où vous aimez les super-héros d'univers général enfin franchement c'est incroyable voilà ça fait des trucs à faire et vous savez quoi aujourd'hui ce soir enfin demain matin à minuit on pourra jouer à ces deux jeux incroyables je ne sais même pas comment on peut faire pour choisir merci Kassim pour cette exposé sur Spider-Man on va conclure Jika j'imagine qu'il y a des jeux auxquels tu as joué mais on va aller vite parce qu'on a déjà été long et j'imagine que vous avez tous faim est-ce que tu peux nous dire moi j'ai mangé avant tu me connais Patrick tu as déjà mangé avant ok alors les gens qui doivent partir vous pouvez partir moi je mange toujours avant je ne me fais jamais avoir nous on va continuer avec Jika du coup si vous devez partir vous nous dites ouais ouais mais ouais je vais je me permets de prendre une minute pour dire au revoir du coup parce qu'effectivement je vais y aller surtout qu'on a un live sur Spider-Man sur Frandroid qui commence dans genre 15 minutes je vais filer je voulais vous dire merci pour l'invitation à la prochaine puis je voulais juste lâcher un petit mot sur Origami qui lance son premier épisode demain tout à fait je t'ai fait pour les soutiens je vais en parler demain 13h demain 13h au tel rond de Mario de Super Mario je crois donc voilà le programme est là moi je vous laisse des bisous merci Kassim bon on reviendra te voir dans le live dans le stream on te fera un petit raid ciao Kassim merci beaucoup et Antistar nous quitte aussi ouais je vais certainement prendre conge aussi et moi il va falloir que j'aille engueuler UPS qui une fois de plus n'a pas fait le taf sur mon collector de Spider-Man 2 en fait c'est simple UPS ils n'ont pas de téléphone leur livreur de toute évidence ils ne savent pas appeler les gens c'est à dire que c'est un colis qui fait la taille de 3 boîtes aux lettres mais bah non ils n'appellent pas et ils disent que du coup bah t'es pas là bon écoute on les engueule de ta part et tu les engueuleras de notre part aussi bon courage merci beaucoup d'avoir été là Guillaume bah merci merci également c'était très sympa de m'inviter de me faire parler de Mario notamment écoute je pense que c'est indispensable quand tu passes dans l'émission c'est une condition qui est dans ton contrat tu vois c'est comme Sony avec Microsoft tu diras bonjour à Ken que tu vas peut-être croiser je crois dans quelques Ken vient chez moi tout à l'heure c'est ça tu lui dis bonjour de notre part merci beaucoup encore une fois Antistar sur Twitch les Nintend les Nintend Bros avec Ken et d'autres évidemment d'où d'autres on peut te retrouver avant que tu partes quand même tant que Twitter existe encore sur Twitter avec le pseudo Antistar Twitch aussi avec le pseudo Antistar et YouTube où j'arrive jamais à me rappeler qu'est-ce que c'est que mon ID mais si vous cherchez Antistar et que vous voyez la même PP que sur Twitter et sur Twitch c'est moi voilà super merci beaucoup Guillaume c'est super sympa de t'avoir encore merci à très bientôt à très bientôt ciao 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 on rappelle aussi moi j'y vais aussi du coup tu je plaisante je peux te laisser tout seul vas-y moi je finis moi tu sais les émissions aucun problème tu gères tu gères tout seul je gère mais du coup je voulais aussi mentionner le fait que Kassim est sur Twitter et sur Frandroid bien sûr et sur Blue Sky c'est at Kassim vous le trouverez comme ça sur Blue Sky et notre Kassim sur Twitter n'hésitez pas à aller le suivre aussi vous l'avez compris c'est une personne de qualité du coup Jika bah on continue nous un tout petit peu tu as joué à quoi on va faire vite mais bah moi comme d'habitude je t'ai mis trois jeux alors en fait le premier je voulais juste revir dessus rapidement c'est un point assez rapide mais j'avais deux trucs à évoquer cool c'est cool c'est Ratchet & Clank et je te part on continue chez Sony et chez Asomniac pardon excuse moi parce qu'il y a la version PC qui est sortie récemment alors ça fait déjà peut-être un mois un mois un mois un mois un mois et demi et ça fait un moment que je l'ai et je m'y suis intéressé et alors déjà Ratchet & Clank et je te part bon j'imagine que t'en avais déjà parlé à l'époque je me souviens plus mais très bon jeu d'action aventure vous connaissez probablement la licence plateforme action très cartoon super sympa à jouer c'est pas forcément mon épisode préféré mais ça reste un épisode très solide et si vous voulez quand même une démonstration de next gen Antistar le disait tout à l'heure c'est quand même un jeu qui a été très très beau et il est encore plus beau sur PC pour le coup une version PC qui est très très qui est assez exemplaire avec toutes les features qu'on attend aujourd'hui d'un jeu PC moderne donc évidemment tout ce qui est DLSS et FSR donc pour gagner des FPS compatible DLSS 3 donc qui permet d'avoir tu sais la frame generation donc pour ajouter des images par seconde grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle compatible DualSense si vous avez une DualSense vous pouvez la brancher sur la version PC et profiter de toutes les features et donc voilà le jeu est magnifique moi j'ai joué sur mon écran 21 neuvième franchement c'est une claque vraiment c'est encore plus beau que sur PlayStation et l'autre truc que je voulais dire pour ce jeu le SSD fonctionne pour les chargements tu vois sur ouais ouais alors j'ai senti quand même par rapport à la version PS5 que j'avais fait à l'époque des très légers fris par moment je ne sais pas si c'est lié au SSD qui est peut-être moins rapide mon SSD de mon PC portable je ne sais pas mais c'est anecdotique encore une fois c'est vraiment très 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 léger ça ne change pas grand chose quand tu changes notamment quand tu vas dans des rifts il n'y a aucun problème il y a juste des petits moments des micro-freeze bon c'est pas gênant et l'autre truc que j'ai découvert du coup en lançant ce jeu c'est que c'est un jeu qui est super adapté super bien adapté pour les plus petits pour les jeunes enfants parce que mon fils notamment a commencé à y jouer et il a 7 ans je rappelle et ils ont un mode jeune explorateur qui est vachement bien c'est à dire que le jeu est facile et surtout tu ne peux pas mourir pendant les combats parce que c'est un jeu qui peut être assez difficile mine de rien dès le niveau normal il y a des combats assez chauds là tu t'embêtes pas tu tiens en tous les sens tu ne meurs pas c'est du coup c'est super fluide et il y a même des modes d'accessibilité où ils ont simplifié les commandes pour pouvoir faire des actions beaucoup plus facilement des objectifs qui sont bien indiqués là dessus ils ont pris exemple je trouve qu'ils ont pris exemple sur Nintendo ce qui fait que c'est un jeu qui est pour les gosses qui est super parce que c'est cartoon c'est super fun il y a beaucoup d'action c'est super beau et donc mon fils qui a 7 ans il joue à ça et c'est vrai que c'est assez impressionnant d'accessibilité en fait je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque où j'y avais joué à l'époque parce que mon gars m'a été trop jeune mais là de le redécouvrir sous cet angle là c'est intéressant donc je conseille d'autant plus le jeu que j'imagine que sur PlayStation 5 on peut peut-être le trouver pas trop cher je ne sais pas s'il est inclus dans les abonnements PS Plus je suis sûr qu'il est inclus dans un des PS Plus au moins peut-être dans tous mais voilà et si vous n'avez que un PC la version PC elle est vraiment nickel donc voilà c'est à conseiller surtout quand vous avez des enfants super donc Ratchet & Clank Rift Apart qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Yes alors rapidement thématique Rocklight puisque je voulais vous parler de deux jeux qui viennent de sortir enfin il y en a même un qui sort aujourd'hui oui c'est ça il sort aujourd'hui donc je voulais parler de Dungeon of the Endless et de Witchfire donc je ne sais pas si tu veux je commence par quoi par Dungeon si tu veux Dungeon of the Endless je suis très curieux de t'en entendre parler oui c'est l'un des jeux qui risque de vraiment passer inaperçu et qui est alors qu'il se prend des super reviews il se prend des super reviews c'est un jeu développé par Amplitude Studio donc studio français qui a fait les Endless Space Endless Legend qui font à la base surtout du 4X Humankind c'est eux aussi et en parallèle ils ont des petits projets entre guillemets avec notamment ce Endless Dungeon d'ailleurs j'ai dit Dungeon of the Endless Dungeon of the Endless c'était leur précédent jeu là le nouveau jeu s'appelle Endless Dungeon ah oui merde je suis con là d'ailleurs ce que t'as mis t'as mis Dungeon of the Endless c'est pas le bon jeu parce que je t'ai écouté et je devrais savoir que je dois pas écouter c'est Endless Dungeon et là pour le coup je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en termes de marketing d'avoir nommé les jeux aussi proches je pense pas et Endless Dungeon c'est un pour le coup c'est un roguelite mais moi franchement pour tout te dire la formule roguelite j'en étais un peu lassé dès que je voyais un nouveau jeu arriver roguelite je me suis dit ah j'en ai un peu marre des roguelites c'est un peu tout le temps pareil je m'étais vraiment lassé de la formule depuis Adès qui a vraiment été une espèce de roguelite un peu définitif et ensuite bon depuis c'était difficile là je retrouve un vrai plaisir à jouer à ça parce que c'est typiquement le genre de jeu qui va pas réinventer une formule mais qui va prendre plein plein d'éléments de plein de styles différents et qui va tu sens que le truc est taffé mais vraiment à fond l'équilibrage est impeccable et tout fonctionne tous ces éléments mis ensemble fonctionnent hyper bien c'est à dire que à la base ça se joue comme un jeu d'action vu du dessus donc un top non shooter un twin stick shooter donc tu vas tu vas explorer donc en gros une base où tu dois t'enfoncer dans les étages de plus en plus de cette base en temps des aliens en temps réel avec ta manette c'est huppé l'aspect action est très agréable d'autant plus que tu as plusieurs personnages en fait avant chaque run tu choisis ton équipe donc tu peux choisir une escouade de trois personnages et chaque perso a des capacités différentes des armes différentes et ils sont très complémentaires ça se joue aussi bien en solo qu'en coop moi j'ai joué qu'en solo et je sais qu'en coop a priori c'est une expérience qui est vraiment formidable puisqu'en plus de cet aspect là action qui est très réussi à chaque fois que tu vas en gros te déplacer de zone en zone pour progresser tu dois tu dois comment dire escorter un cristal qui se déplace sur un petit robot et ce cristal est vital si le cristal est tué enfin est détruit ta partie est terminée tu recommences la partie donc il y a vraiment tout un aspect d'escorte en fait pendant ces phases là puisque à chaque fois évidemment que le cristal se déplace il y a des vagues d'ennemis à fini qui arrivent donc tu as cet aspect action et en plus tu as un légère aspect stratégie puisqu'il y a un côté tower defense puisque tu peux placer un peu où tu veux dans chaque salle que tu ouvres des tourelles des tourelles qui vont soit des tourelles laser classiques soit des tourelles qui vont ralentir tes ennemis d'autres qui vont qui vont les étourdir etc etc donc c'est à toi en fait au moment où tu sais que tu vas lancer une vague de bien placer tes tourelles et de lancer et d'ensuite de lancer la vague ennemie puisque tu sais qu'elle va arriver et d'essayer de progresser le plus possible dit comme ça voilà c'est un mélange de rogue-lite de tower defense de jeu d'action ça marche super bien parce que il y a un feeling déjà qui est très très agréable le jeu est très beau le jeu a un style graphique on l'a vu dans le trailer au niveau de ses personnages qui rappellent un peu Overwatch moi à la base c'est pas un style de chara design qui me branche trop mais je trouve que les persos sont quand même hyper stylés et l'ambiance du jeu est top c'est très comics c'est très inspiré des comics mais il y a vraiment un côté hyper efficace et avec la progression typique assez addictive d'un rogue-lite c'est à dire à chaque fois que tu vas mourir tu vas retourner au saloon donc une espèce de hub où tu vas améliorer plein d'objets plein de stats etc c'est vraiment ça marche super bien ça marche super bien parce qu'avant tout je le rappelle c'est vraiment avant tout un super jeu d'action en termes de feeling des combats c'est hyper agréable à jouer et ça déjà ça fait 50% du plaisir et en plus tu rajoutes toutes les surcouches qu'ils ont ajoutées et qui fonctionnent très bien mises ensemble ça donne un jeu dont je n'avais pas trop entendu parler je l'ai lancé comme ça parce qu'on m'a envoyé une clé et je suis vraiment très agréablement surpris par ce jeu sachant qu'en plus il prend apparemment vraiment encore plus d'ampleur en coop en coop à trois il paraît que c'est vraiment une des meilleures expériences coop qu'on peut avoir cette année malheureusement je n'ai pas eu l'occasion d'essayer encore mais tu sais c'est malheureux je pense que ça peut te plaire en plus comme jeu ça pourrait être ton style ça je pense mais complètement j'en avais déjà entendu parler et c'est pour ça que j'étais content que tu l'évoques et c'est exactement le genre de jeu dont je me dis ah mais je pourrais passer énormément de temps dessus c'est une petite pas une petite trouvaille mais ça me fait penser à des jeux comme comme Children of Morta ou ce genre de truc où j'ai passé énormément de temps c'est des tout petits jeux mais qui sont super cool enfin des tout petits je veux dire des jeux indés mais là enfin j'ai quand ? comment veux-tu que ? voilà Patrick sinon tu y joues par tu joues grâce à moi via Podcast Interpol 2 je te raconte ma partie c'est ça mais c'est vrai que ouais ouais enfin bon bref peut-être que le jeu sera au même moment j'en sais rien mais en tout cas c'est si vous cherchez une expérience coop roguelite c'est mortel enfin c'est vraiment très très cool le jeu a très bonne presse j'ai eu pas mal de sites où globalement il a des 8 des 8 sur 10 des 17 sur 20 enfin c'est c'est un jeu qui est très très bien accueilli qui mériterait qui mérite d'avoir son succès je sais pas si ça va être le cas mais on verra mais voilà quoi ça me paraît difficile autre jeu auquel tu as joué c'est ouais autre jeu c'est un jeu qui s'appelle Witchfire Witchfire je sais pas si t'en as entendu parler de celui-là un petit peu mais je vois même plus de quoi c'est un FPS non ? c'est un FPS pareil un FPS avec des mélanges de roguelite il y a encore une fois il y a un côté rogue et avec aussi un état d'esprit je suis désolé je vais lâcher le mot un état d'esprit très Dark Souls en termes de progression et en termes d'ambiance aussi puisqu'en fait on est sur un FPS donc c'est développé c'est intéressant de le savoir parce qu'il y a trop d'autres qui est un studio qui est un studio composé d'anciens de People Can Fly donc des gens qui ont fait Painkiller Bulletstorm mais là tu parles à mon coeur Jika tout de suite c'est pour ça que je connaissais le nom du jeu tu me parles de People Can Fly et Painkiller là c'est immédiatement je suis ah encore un et c'est marrant parce que leur premier jeu leur précédent jeu de ce studio c'est The Vadishing of Ethan Carter qui n'a rien à voir qui est un walking simulator voilà le seul point en commun qu'il a c'est que c'est un jeu qui est absolument sublime vraiment visuellement c'est très très beau ils ont réussi à créer une ambiance donc ça se passe on imagine dans un univers un peu gothique renaissance avec des chasseurs de vampires l'univers est très beau et il y a des panoramas dans le jeu qui sont absolument à tomber je trouve et c'est super en fait le principe est assez intéressant c'est à dire que là aujourd'hui alors oui précision importante aujourd'hui c'est le jeu est disponible en Early Access qui fait qu'en gros le jeu final va être divisé en 5 ou 6 zones 5 ou 6 grandes zones à explorer qui sont des sortes d'open world de mini open world c'est des cartes pas très grandes mais voilà aujourd'hui il y a 2 il y a 2 zones qui sont proposées qui sont et qui je pense que déjà peuvent bien t'occuper parce que là j'ai même pas terminé la première zone et en fait tu vas arriver sur cette zone là et tu vas te téléporter tu vas commencer à un endroit complètement au hasard de la carte sur la carte tu vas voir où sont les points d'intérêt et tu vas voir surtout où est le boss c'est à dire que le but ultime c'est de vaincre le boss de cette zone évidemment tu n'y arriveras pas la première fois ni la deuxième ni la troisième ni la quatrième je te plaide tout de suite parce que c'est un jeu qui est quand même assez difficile en gros c'est tu exportes la carte tu vas ouvrir des coffres pour améliorer tes performances pour récolter ce qu'ils appellent du witchfire donc à la fois quand tu utilises ennemis ou à la fois quand tu récoltes des pierres ce qui va te permettre comme dans un Dark Souls d'améliorer tes statistiques aussi de faire des recherches pour développer des nouvelles armes débloquer des sortilèges donc des sortilèges de feu de foudre etc et petit à petit tu vas maîtriser les règles du jeu parce que encore une fois la manière d'un From Software tu es largué dans le truc on t'explique quasiment rien et tu dois te débrouiller pour comprendre comment le jeu fonctionne et je trouve que ça fait partie vraiment du charme du truc c'est que tu es livré à toi même tu découvres le truc tu te prends des roustes au début parce que tu ne maîtrises pas tout mais par contre quand tu commences à maîtriser parce que là tout à l'heure je parlais de la qualité du jeu d'action d'Unless Dungeon là en termes de sensation de FPS c'est un bonheur les combats sont absolument délicieux chaque arme a une patate dingue très régulièrement le principe du jeu c'est que tu es seul face à des fois 10, 15, 20 ennemis et tu dois nettoyer la zone donc il y a un côté hyper tu dois tout le temps ton mouvement tu dois constamment te positionner quelque part tu sais c'est un jeu comme dans un Diablo Like de crowd control tu dois contrôler où sont les ennemis éviter de te faire encercler et voilà tu passes beaucoup de temps à bouger à faire hyper gaffe les combats sont à la fois difficiles mais à la fois extrêmement gratifiant et réjouissant est-ce que tu parles des ennemis et du contrôle des ennemis et de l'apprentissage est-ce que une partie de l'apprentissage c'est que tu dois comprendre ce que font c'est peut-être pas des patterns spécifiquement comme les Dark Souls mais comment fonctionne chaque ennemi genre où il faut tirer à quel moment où il se protège c'est ça c'est ce genre de truc ouais c'est très dans les alors c'est moins poussé qu'un saule je pense mais effectivement tu vas vite comprendre que typiquement les mousquetaires qui sont des sortes de mousquetaires zombies ils ont des mousquets donc ils s'approcheront pas de toi donc ils vont tirer à distance donc à toi évidemment d'avoir une bonne arme à distance pour pouvoir les shooter t'auras d'autres qui vont au contraire faire de gigantesques sauts pour s'approcher de toi et t'attaquer au corps à corps t'en as qui te balancent des grenades qui vont t'aveugler enfin voilà chaque ennemi effectivement c'est pas juste des peones random que tu vas tuer au kilomètre chaque adversaire a effectivement ses spécificités et ce qui fait que rapidement comme dans tout bon FPS qui se réflexe tu dois adapter ton arsenal en fonction de l'ennemi que tu as en face et enfin voilà c'est super agréable à jouer je le redis c'est le jeu est sublime le jeu est sublime il est très bien optimisé j'y ai joué sur le Roguel Eye il tourne comme un charme sur le Roguel Eye c'est hyper prometteur alors c'est l'Orly Access donc par contre le jeu est très propre il n'y a pas de bug il n'y a rien par contre je pense qu'en termes de contenu si tu y passes beaucoup de temps tu en fais le tour assez vite parce qu'il n'y a que deux zones qui sont proposées à vous de voir si ça vaut le coup maintenant ou d'attendre peut-être la release apparemment il prévoit de sortir le jeu complet d'ici un an ouais je pense que c'est l'occasion justement d'attendre on se dit en espérant que l'année prochaine sera moins moins folle que cette année peut-être aussi mais vraiment je l'ai lancé dedans encore une fois je reconnais que les premiers les deux trois premiers runs sont assez assez difficiles parce que tu pourrais complètement lâcher du décourageant je ne comprends rien je me fais tuer un peu décourageant mais une fois que tu t'acharnes un tout petit peu que tu débloques tes premières armes que tu comprends comment fonctionne tel ou tel système ça commence à devenir hyper addictif et tu as constamment envie de refaire un run et franchement c'est hyper bien c'est vraiment hyper bien c'est super beau je suis bluffé par la beauté de ce jeu donc effectivement si vraiment à moins que vous soyez un énorme fan de FPS et que vous êtes en manque de FPS vraiment efficace peut-être attendez attendez la sortie dans l'e-access l'année prochaine voilà si vous n'avez pas déjà 40 000 jeux à faire peut-être que celui-là on ne sait jamais mais par contre gardez-le dans un coin de votre tête pour le coup ça marche Witchfire c'est vraiment très prometteur on mettra Witchfire Endless Dungeon et Ratchet & Clank qu'on mettra évidemment dans la newsletter la liste de tous les jeux qu'on a évoqués aujourd'hui moi j'ai joué à quoi alors j'ai fini Cocoon en fait la dernière fois j'étais à genre une demi-heure de la fin je ne me rendais pas compte mais il paraît que c'est court apparemment ouais c'est 5 heures 4-5 heures on va dire vraiment très court et c'est pour ça que j'ai pu le finir vraiment cool ce jeu je ne vais pas passer longtemps dessus parce que j'en ai déjà parlé mais oh là là mais quelle merveille de design c'est pas un jeu comme je le disais la dernière fois c'est pas un jeu que je recommande à tous les joueurs parce que c'est pas forcément toujours pour vous c'est vraiment un jeu de puzzle vous savez c'est ce jeu Cocoon où on est dans un monde et on peut sortir du monde où on est happé vers le haut comme ça et le monde dans lequel on était est une boule une sphère un cocon qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses qui nous donnent des pouvoirs etc il y a comme ça des mondes imbriqués mais c'est vraiment un jeu de puzzle donc si vous n'aimez pas les jeux de puzzle c'est pas la peine mais au niveau du design c'est une leçon mais c'est incroyable game design interface design il n'y a pas d'interface mais genre apprentissage pour te mener là où il faut enfin incroyable et surtout c'est un gameplay à un bouton quoi c'est pas en tout jeu je crois que tu n'utilises qu'un seul bouton il n'y a pas d'autre c'est non mais enfin moi je te dis encore une fois j'ai pas le temps de m'y mettre vraiment parce que voilà mais ce que j'avais vu à la Gamescom m'avait vraiment bluffé je ne perds pas l'espoir de le faire avant la fin de l'année ça pourrait valoir le coup et l'autre jeu auquel j'ai joué c'est Tears of the Kingdom je l'ai relancé je ne l'avais pas du tout fini et j'avoue que se relancer comme tous les open world se remettre dedans c'est vraiment pas facile c'est pas facile tu ne sais plus exactement où tu es ce que tu avais à faire j'ai essayé de choper la larme une larme de dragon sur un géoglyphe pour ceux qui l'ont fait je n'arrive pas à le trouver j'ai passé deux heures à courir sur le géoglyphe c'est celui qui est dans la partie gelée dans le nord là c'est c'est vraiment ça m'a frustré plus qu'autre chose j'ai fait quelques trucs mais du coup je vais quitter cette année je crois parce que maintenant je vais mettre à Mario et à Spider-Man je crois que je vais quitter cette année avec une sensation un petit peu amère de Tears of the Kingdom à cause de cette expérience d'avoir tenté d'y retourner c'est un peu moi c'est un peu pareil tu vois malheureusement je l'ai lâché un peu du jour au lendemain pour les raisons qui étaient évoquées trop de jeux etc et là en fait c'est pas que j'ai peur d'y retourner mais je sais comme toi que si je relance le truc je vais me dire où est-ce que je suis qu'est-ce que je dois faire je ne sais plus si je crois que c'est Chloé Ouattier qui avait fait un podcast qui s'appelle 4 latérales elle avait fait une chronique spécifiquement là-dessus c'est te remettre à un jeu quand ça fait 6 mois et que tu dois réapprendre à jouer la plupart du temps c'est une expérience très déceptive surtout un jeu comme ça surtout un open world un petit peu complexe le problème c'est que c'est des jeux que tu étais censé faire on va dire d'une traite mais vu que c'est des jeux qui demandent 60 heures de jeu tu vois 60 heures minimum surtout en 2023 c'est pas facile et du coup après oui bien sûr c'est un des meilleurs jeux de l'année je comprends pourquoi des jeux comme Assassin's Creed Odyssey ou ce genre de jeu ils ont les explications sur tout tout le temps tout le temps c'est pas parce que les gens sont bêtes c'est parce que tu le quittes un mois tu reviens enfin un ou deux ou trois mois et ce genre de jeu c'est des jeux que les gens achètent et font sur un an deux ans trois ans donc bref j'ai été un petit peu un petit peu d'amertume sur cette expérience quand même et voilà pour pour nos jeux du moment et du coup on va rapidement passer à nos dernières petites news d'abord il y a quelqu'un qui a acheté aux Etats-Unis une Wii U neuve cette année c'est dans les statistiques de vente il y a une personne qui a acheté une Wii U neuve bravo à lui ce que je comprends pas c'est comment il peut rester des Wii U neuve en magasin peut-être qu'il y a aussi dans un magasin de jeux vidéo ouais ouais pourquoi pas la nouvelle voix de Mario en tout cas pardon comment non je sais pas j'ai cru que tu rajoutais quelque chose la nouvelle voix de Mario est celle de Kevin Afghani et en tout cas dans Mario Wonder je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très important ce genre de choses donc je vous le dis il a été révélé c'est incroyable un truc beaucoup plus important tu as vu l'annonce de la Carmine ou pas ? oui bien sûr je me suis dit toutes les nuits je fais F5 pour voir c'est des nouvelles de la Carmine tu sais Patrick mon amour de l'esport j'ai pas le bon lien la Carmine Carmine Corp évidemment c'est l'équipe la structure e-sport de Kameto et il a fait une annonce hier assez incroyable la Carmine va entrer en LEC qui est la ligue européenne de League of Legends et si vous vous dites mais enfin oui il y a des équipes en ligue européenne tout le temps qu'est-ce qu'on s'en fout et bien c'est vraiment un événement parce que c'est un mec bon il n'est pas tout seul mais enfin c'était son rêve d'ailleurs il a fait une belle vidéo qui s'appelle A Man's Dream où il never die où il retrace un petit peu son parcours c'est mignon mais donc son équipe va être en LEC c'est complètement dingue c'est complètement fou je suis c'est vraiment pour ceux qui ne suivent pas un petit peu l'e-sport c'est comme si un type un streamer s'était dit un jour ouais moi je veux une équipe en un streamer anglais je veux une équipe en première ligue une équipe de foot et quelques années après il a une équipe qui rentre en première ligue en plus ça coûte des millions d'avoir une équipe en LEC je ne sais pas comment ils ont fait peut-être qu'ils lui ont fait une ristourne parce qu'il est tellement populaire que ça amène de la visibilité j'en sais rien mais c'est incroyable et c'est effectivement une un développement dans l'histoire de cette structure qui est folle ils ont évidemment des équipes dans plusieurs e-sports ils sont sur Rocket League ils sont sur Trackmania ils sont sur etc mais donc à leur arrivée en ligue européenne quand tu as suivi tout le parcours et moi je n'ai même pas suivi tout le parcours et pourtant ça m'émeut mais quand tu as suivi tout le parcours ça doit être fou il y a une faction du Discord qui fomentait une révolution si je n'en parlais pas mais je voulais en parler de toute façon on ne pourra pas lui consacrer le temps que cette news mériterait mais voilà on vous parlait de Kameto la dernière fois déjà et bien là c'est l'occasion de le refaire et du coup moi je pense qu'ils ont des investisseurs visiblement d'après la chatroom je pense que du coup je vais regarder la LEC pour voir les matchs de la Carmine parce que maintenant je suis entraîné dans ce truc c'est fou c'est hyper cool bon on verra si on réussit à convaincre à convaincre également J.K. de regarder la Carmine avec lui non mais je suis content quand j'y parle de l'esport comme ça j'ai le temps de voilà t'as le temps de quoi de quoi je sais pas de boire un coup d'envoyer un mail ok d'accord très bien quelques news en plus Bethesda perd Pete Hines son Head of Publishing il y était depuis 24 ans bon je me demande si c'est lié au semi-échec de Starfield je sais pas c'est pas Todd Howard c'est Pete Hines mais c'était les deux voilà c'est ça c'est pas Todd Howard il est là depuis longtemps et c'était plus aussi le communicant moi je l'avais interviewé Pete Hines à l'époque de quel jeu je me souviens plus d'un Fallout 4 peut-être un truc comme ça bon c'était intéressant mais bon il est très corporate etc donc bon pour moi c'est pas je suis pas sûr que ce soit un départ qui change grand chose pour Bethesda parce qu'en interne en tout cas en termes de direction c'est plus effectivement Todd Howard aujourd'hui qui a une d'ailleurs ça me fait penser au titre du test de Super Mario Wonder c'est Actu Gaming qui a titré ça disait qu'il gagnait le Todd Awards du meilleur jeu 2D de l'année et j'ai trouvé ça super drôle pourquoi on n'avait jamais pensé à faire cette blague Todd Howard c'est pas mal le Todd Howard c'est pas mal c'est pas mal CD Projekt Red enfin CD Projekt a utilisé une IA pour recréer la voix d'un des acteurs voix de Cyberpunk 2077 qui était décédé évidemment ils ont eu l'accord de sa famille ils l'ont pas fait juste comme ça mais on a donc une voix qui a été recréée par IA je pense que c'est pas un personnage très important mais voilà non mais je pense que c'est que le début ouais c'est ça Mojang a annoncé avoir vendu 300 millions de copies de Minecraft en 15 ans 300 millions de copies et derrière le jeu le plus vendu c'est GTA V qui en est à 185 millions de copies 300 millions 300 millions c'est fou c'est fou ouais et enfin si vous n'aviez pas assez de jeux à faire sachez que Dead Space le remake qui est excellent d'après tous les avis est inclus dans le Game Pass donc franchement c'est super nouvel alors je sais pas s'il a eu le succès qu'il méritait à l'époque enfin au début de l'année je ne sais rien parce qu'il est sorti à une époque où c'était quand même assez creux mais pour moi ça a été la première grosse claque de l'année Dead Space parce que honnêtement autant à l'époque j'attendais beaucoup plus Resident Evil 4 que Dead Space les remakes j'ai vachement été plus convaincu par le remake de Dead Space que celui de Hero 4 donc c'est vraiment à faire si vous ne connaissez pas l'original et que vous voulez un jeu d'horreur dans l'espace c'est excellent dans le Game Pass merci Jika quel merveilleux moment partagé avec toi on finit à deux en amoureux en haut chandelle écoute c'est souvent le cas quand on est ensemble on reste jusqu'au bout jusqu'au bout de tout où peut-on te retrouver dis-moi sur Blue Sky figurez-vous bah ouais incroyable j'ai basculé j'ai basculé du côté clair de la force je suis encore sur Twitter je consulte encore parce que tu ne peux pas quitter Twitter du jour au lendemain c'est compliqué quand même mais je poste beaucoup moins et voilà je suis sur Blue Sky donc chercher Jika Loray Jika et la URT sur Blue Sky vous allez me trouver je n'ai pas de code pour le moment d'invitation je vous prends bien tout de suite donc voilà je n'en ai pas à vous donner et voilà je sais que toi aussi tu es sur Blue Sky et pour le moment pour le moment c'est sympa c'est plutôt agréable d'être sur Blue Sky oui je suis sur Blue Sky on a des codes qui tournent sur le Discord mais je ne vais presque pas en parler parce qu'il y a tellement plus de demandes que d'offres à ce stade que c'est un peu compliqué mais oui on a des codes qui tournent sur le Discord en effet et j'y suis aussi oui pardon tu voulais ajouter ZQSD peut-être quand même non non voilà juste ZQSD on a toujours notre dernier numéro en ligne sur la Gamescom et sur Starfield etc le prochain n'aurait pas trop tardé sachant qu'on a beaucoup de projets assez cool d'ici la fin de l'année dont j'ai envie de parler la dernière fois je crois que j'ai dit la même chose mais j'espère pouvoir en parler bientôt parce que parce que parce que voilà parce que voilà il y aura des trucs assez chouettes qui vont arriver chez ZQSD notamment au mois de novembre et voilà qu'est-ce que tu fais là t'es en train de zoomer sur ce dessin qui commence à dater maintenant parce que moi regarde moi à l'époque j'avais même pas de barbe à l'époque sur mon dessin tu vois donc ça a bien changé je suis troisième en partant de la droite ouais c'est ça non mais on reconnait quand même on reconnait je trouve que l'artiste est doué oui oui non mais là moi je reconnais complètement tout le monde c'est parfait super merci beaucoup Jika pour ma part c'est notre Patrick un petit peu partout y compris sur Blue Sky entre autres n'oubliez pas qu'on se retrouve pour l'IRL samedi au Corcoran du Sacré-Cœur à 16h comme je vous le disais et si vous ne pouvez pas y aller vous pouvez nous rejoindre sur le Discord où on s'amuse beaucoup c'est des moments très sympathiques et puis bien sûr le Patreon patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission c'est là-bas qu'il faut aller si vous appréciez ce qu'on fait la manière dont on le fait vous pouvez nous retrouver sur Patreon directement pour nous soutenir c'est des sommes modiques mais en effet fantastique merci à tous merci à toutes je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao salut salut